ok alors bonsoir à tous je me présente rapidement donc jean-mathieu perrin donc je suis docteur junior en chirurgie viscérale à marseille et donc je viens ici pour cartesia pour vous faire une petite conférence sur l'essentiel à savoir à l'ecn ou l'edn en chirurgie digestive donc l'idée c'est de voir un petit peu en deux heures j'essaie de pas trop déborder de voir tous les grands items si vous avez des questions surtout n'hésitez pas il y aura l'ina saïa qui pourra répondre à vos questions qui gastro entérologue vous devez déjà connaître et pour les plus pertinentes elle me les retransmettra et puis comme ça je pourrais les partager à tout le public alors merci de me mettre dans les commentaires déjà si vous entendez bien s'il donc rapidement une petite introduction sur conférence cartesia donc l'idée vraiment de la prépa c'est c'est de faire en sorte qu'on comprend ce qu'on apprend et pas d'apprendre bêtement moi j'étais à votre place donc je sais très bien qu'il y a énormément de choses à retenir à l'ecn et donc si en fait on peut comprendre un petit peu ce qu'on voit ça fait ça de moins apprendre par coeur à bachoter et on oublie pas deux jours après alors conférence cartesia donc propose plusieurs formats avec des live des focus synthétique une présentation de la lca une préparation la lca des cours de méthodologie et une préparation aux écosse si vous avez des questions n'hésitez pas à aller sur leur site internet ils y répondront donc globalement de manière très synthétique le schéma si vous vous inscrivez maintenant donc c'est un cursus sur un cursus sur deux ans et demi qui va vous préparer à l'EDN puis aux écosse en mai 2025 pour les tarifs tout sera détaillé sur le powerpoint que vous aurez à la fin donc on va passer assez rapidement pour les boursiers pas d'inquiétude vous pouvez déposer votre dossier donc égalité des chances pour avoir accès à tout ce contenu alors on commence sans plus attendre avec le premier dossier progressif donc on avait monsieur à 63 ans qui adressait aux urgences par son médecin traitant pour les douleurs abdominale fébrile alors ces douleurs qui sont localisés en phocilia gauche et en hypogastre qui évolue depuis quelques jours et qui sont devenus plus intense depuis 24 heures d'accord donc déjà mode d'apparition de la douleur progressif rapide d'accord donc c'est pas une douleur qui est brutale le transit n'est pas modifié peut-être un petit peu plus ralenti qu'habituellement mais le malade rapporte encore la présence de gaz ça c'est important pour éliminer un grand syndrome que vous connaissez j'en suis certain cliniquement on a une température élevée à 38,5 degrés l'abdomen qui est souple avec une défense à la palpation de la phocilia gauche et de l'hypogastre dans les antécédents du malade on retient donc une appendicectomie dans son enfance une hypertension artérielle traité par bisoprolol et un diabète non insulino dépendant soumet de formine donc pour résumer douleur en phocilia gauche fièvre chez un malade de 63 ans qui au bilan biologique à une inflammation puisqu'il a 18 de blanc crp à 198 avec une créatinine qui est qui est normal alors première question devant ce tableau clinique quelles sont les éthiologies compatibles alors est ce qu'on peut évoquer une appendicite ce qu'on peut évoquer une occlusion sur bride une diverticulite aiguë sigmoidienne une torsion de cordon spermatique ou encore un volvulus du grêle donc je vous laisse réfléchir vraiment dix secondes on va essayer de pas trop prendre de retard pas trop casser le rythme et voilà je vous orienterai si jamais c'est des questions plus difficiles je laisserai plus de temps si c'est des questions avec des scanners etc donc la réponse à cocher c'était la réponse est donc ça c'est une question de rang à à mon sens pourquoi il fallait évoquer la diverticulite aiguë sigmoidienne est seulement ça parce que déjà la localisation de la douleur phocilia gauche avec une défense plus syndrome inflammatoire biologique et clinique chez un malade qui en plus a 63 ans donc là en fait il a tous les critères de la diverticulite aiguë sigmoidienne l'occlusion on peut l'éliminer parce que on l'a vu dans l'énoncé je vous ai aiguillé là dessus il a toujours des gaz donc il n'y a pas d'arrêt des gaz il n'y a pas d'abdomen qui est distendu d'accord qui météorisé et puis l'occlusion sur bride sigmoïde donne des douleurs qui sont d'apparition brutale d'accord c'est pas des douleurs d'apparition progressive rapide sur 48 heures ok pareil pour le volus pour le volus du sigmoïde c'est pas un tableau d'occlusion et enfin pour la torsion du cordon spermatique ça donne là aussi une douleur brutale qui est localisée au niveau du testicule et non pas de la fossile à gauche et alors faut jamais dire jamais à l'examen classant national mais enfin une torsion du cordon spermatique à 63 ans c'est très rare je suis pas urologue mais voilà il ya un pic chez le nourrisson et à la puberté alors quels examens complémentaires est ce qu'on peut demander à ce stade là pour ce malade donc on est devant une suspicion de diverticulite aiguë sigmoïdienne quel est l'examen de première intention devant une suspicion de diverticulite aiguë sigmoïdienne s'il faut faire une coloscopie est ce qu'il faut faire un scanner abdominopelle vient injecté ou avec opacification basse digestive ou est ce qu'il faut faire une échographie abdominale ou une radio un abdomen sans préparation alors ça c'est vraiment pour moi un essentiel il faut absolument le retenir c'est devant toute suspicion de crise de diverticulite aiguë sigmoïdienne je vous en supplie il faut faire un scanner d'accord si possible injecté alors évidemment faut attendre d'avoir une créatinémie à l'examen pour pouvoir injecter un scanner surtout chez un malade qui est sceptique qui peut avoir une insuffisance sereine à l'aiguë fonctionnelle en réaction au sepsis donc attendez d'avoir une créate et puis faites lui un scanner abdominopelle vient d'accord pourquoi en fait il faut lui faire à chaque crise parce que chaque crise peut être différente d'accord même si c'est la quatrième crise même si c'est la cinquième crise et bien qu'est ce qui vous dit que cette fois ci il n'a pas fait un abcès péricolique un abcès pelvien plutôt qu'une diverticulite avec un flèguement péricolique isolé où le traitement serait absolument pas le même d'accord donc c'est pour ça qu'il faut faire à chaque fois il faut réitérer un scanner abdominopelle vient ok pas besoin de faire une opacification digestive basse on verra dans une diapo un peu plus tard dans deux ou trois diapos il me semble quel est l'intérêt des scanners avec les opacifications digestives pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est donc on suspecte une diverticulite aiguë sigmoïdienne on a donc fait un scanner abdominopelle vient injecté qu'est ce que vous voyez sur ce scanner alors qu'est ce qu'on voit sur ce scanner des diverticules sigmoïdiens une infiltration de la graisse péricolique un abcès périssigmoïdien du pneumopéritoine ou un épaississement pariétal du côlon sigmoïde je vous laisse 10 15 secondes pour bien regarder cette imagerie et répondre vous avez déjà pas mal de questions l'ina doit bien les filtrer parce que moi j'en ai aucune à retransmettre alors réponse à b et e pourquoi alors qu'est ce qu'on voit sur ce scanner donc vous vous aviez la coupe de gauche d'accord donc là on est sur un scanner qui est injecté au temps portal d'accord où on voit un côlon sigmoïde avec ici des images d'addition hydroaériques des petites bulles en fait c'est donc ces diverticules d'accord des diverticules avec des parois qui sont épaissies et une infiltration de la graisse péricolique d'accord donc il ya une infiltration du méso sigmoïde en réponse à l'inflammation ça c'est tout bête à comprendre en fait quand vous avez une inflammation n'importe où dans votre corps vous allez avoir beaucoup de sang qui va affluer vers cette zone on est d'accord donc qu'est ce qui se passe quand vous injecter un scanner qu'est ce qui va se passer le produit de contraste il va aller là où c'est très vascularisé et c'est très vascularisé là où il ya de l'inflammation d'accord donc en fait il ya de l'inflammation dans le méso sigmoïde là où il ya les vaisseaux qui vascularisent le sigmoïde donc il va y avoir un aspect très dense de la graisse l'épaississement des parois on l'a vu et les diverticules ok alors bon coupe de droite un petit peu pareil l'infiltration elle est moins marquée mais en tout cas c'est des crises qui sont simples d'accord qui ne sont pas compliquées ça c'est des scanners de diverticulite aiguë sigmoïdienne compliqué d'accord donc qu'est ce qu'il faut rechercher comme complication au scanner il faut rechercher des signes donc d'abcès des signes de péritonite d'accord donc les abcès c'est vraiment c'est c'est coq ces espèces d'image hydro aériques avec une coque qui qui entoure le niveau liquidien qui peut être soit au contact du sigmoïde soit à distance pelvien ou abdominale les signes de péritonite donc il faut rechercher un épanchement péritonéal que ce soit un épanchement gazeux donc un pneumopéritoine ou un épanchement liquidien d'accord donc là en l'occurrence sur ces scanners donc celui du milieu c'était un scanner qui n'était pas injecté d'accord donc c'est un scanner qui n'est pas injecté où on voit ici on voit le scolon sigmoïde on voit qu'il y a de l'infiltration à ce niveau là autour des parois coliques on voit qu'ici entre le rectum et là probablement la boucle sigmoïdienne on a quand même pas mal d'épanchement péritonéal d'accord donc c'est un malade qui est en péritonite alors en pratique sur un scanner on peut pas faire la différence entre une péritonite purulente et une péritonite stérchorale d'accord donc on peut pas dire si c'est un inché 4 ou un inché 3 on reviendrait sur la classification de inché dans une diapositive ultérieure et donc là tout à l'heure je vous ai dit je vous ai parlé des scanners avec opacification digestive donc c'est c'est un type de scanner où on va injecter dans le rectum d'accord dans le rectum du produit de contraste d'accord pour les contrastes iodés à quoi ça va servir c'est quoi le but de cette manipulation si je vous dis que votre malade il a une pneumaturie il a une fécalurie depuis quelques jours qu'il en est pas à sa première crise que ça fait un moment que ça dure et que là voilà il a des selles quand il va uriner vous allez me dire bah on suspecte une fistule colo-vésicale d'accord très bien et alors qu'est ce qui se passe quand on injecte du produit de contraste dans le rectum et bien ce produit de contraste il va aller directement dans la vessie d'accord parce qu'il y a une communication entre les deux organes et donc comme sur cette image là vous avez ici le sigmoïde qui est bien opacifié et qu'est ce qu'on retrouve ici la vessie avec déjà de l'air dans la vessie ce qui n'est pas normal donc ça prouve bien qu'il y a une communication entre le côlon et la vessie et en plus de ça il y a du produit de contraste d'accord donc ça met en évidence des fistules ok et c'est applicable à d'autres d'autres maladies d'autres situations pas que la fistule colo-vésicale dans le cadre d'une diverticulite donc ce malade il avait une crise non compliquée il avait un flèguement péricolique isolé il n'y avait pas d'abcès je vous rappelle qu'il n'y avait pas non plus d'épanchement péritonéal que ce soit liquidien ou gazeux donc quel est votre traitement pour ce malade ? qu'est-ce qu'il faut en faire ? crise de diverticulite simple qu'est-ce qu'on lui fait ? est-ce qu'on l'hospitalise en chirurgie digestive ou en gastro-entérologie ? est-ce qu'il y a une indication à le traiter par augmentin, par antibiotérapie pendant 7 jours ? ou est-ce que le traitement c'est le traitement qui est symptomatique en ambulatoire ? est-ce qu'il faut le mettre à jeun ? est-ce qu'il y a un régime particulier ? voilà on se laisse 15 secondes pour répondre ok alors face à une crise donc qui n'est pas compliquée une crise de diverticulite non compliquée les recommandations actuelles qui datent de 2017 et qui ont été écrites par les praticiens de l'hôpital nord à Marseille c'est qu'une crise non compliquée ça doit être un traitement symptomatique en ambulatoire d'accord ? donc pas d'antibiothérapie en première intention pour une crise qui n'est pas compliquée là vous avez la diapositive qui résume le traitement de la diverticulite non compliquée donc je répète traitement symptomatique en ambulatoire d'accord ? donc vous laissez repartir le malade la CRP n'est pas un critère d'accord ? qu'il est 50, 200 ou 250 c'est pas un critère en tout cas dans les recommandations c'est comme ça en pratique ça peut être différent mais à l'ECN c'est comme ça qu'il faut faire l'âge l'âge n'est pas un critère d'accord ? donc si vous avez une maminette de 85 ans avec une diverticulite et 100 de CRP et bien même si on est tenté de lui mettre des antibiotiques pendant une semaine on le fait pas pas en première intention d'accord ? il n'y a pas de régime alimentaire d'accord ? ça c'est important il n'y a pas de régime sans résidus pendant longtemps on a fait des régimes sans résidus donc c'est des régimes sans fibres d'accord ? pour mettre un peu le colon au repos ça il n'y en a pas besoin d'accord ? c'est vraiment le malade il mange ce qu'il peut manger et ce qu'il tolère ok ? en pratique vous allez voir qu'il ne va pas manger de la pastèque un kilo de pastèque par jour il va se mettre un petit peu tout seul en sans résidus mais en tout cas pas de régime alimentaire spécifique bon donc vous laissez repartir le malade à la maison avec son traitement symptomatique donc de l'iprane du spasfon de l'isalgie du débrida ce que vous voulez et vous le reconvoquez à 48 heures d'accord ? donc vous le reconvoquez à 48 heures pour le réévaluer cliniquement ok ? vous le réévaluez cliniquement pas biologiquement pas avec un scanner on le réévalue cliniquement si ça ne va toujours pas mieux à ce moment là on lui met 7 jours d'antibiothérapie donc c'est augmenté en première intention s'il est allergique au pénicilline vous lui mettez Siflox et métrolyne d'azole ok ? tout ça ce traitement symptomatique il doit être mis en oeuvre à la condition qui n'est pas de signe de gravité donc de signe de mauvaise tolérance clinique qui n'est pas d'immunodépression donc une corticothérapie au long cours un cancer en cours de traitement sous chimio une grossesse ou un score ASA supérieur à 3 d'accord ? donc c'est vraiment chez le tout venant alors je reviens juste sur le scanner vous avez été nombreux à demander qu'on réexplique les scans donc on prend un peu plus de temps donc premier scan on a vraiment cet aspect hyper dense de la coque de l'abcès inflammatoire ici donc là la coque avec à l'intérieur un niveau liquidien d'accord ? donc ça c'est un abcès un abcès qui est péricolique sur une diverticulite d'accord ? deuxième scanner là on avait une image de péritonite d'accord ? pourquoi ? parce qu'en fait on a ici le rectum on a ici le colon sigmoïde là on a encore du colon et là on voit que voilà tous ces niveaux là ces niveaux qui comblent les trous tout ça c'est du liquide en fait là pareil ça c'est du liquide c'est un épanchement péritonéal donc en fait quand vous avez un épanchement péritonéal dans un contexte de diverticulite bon généralement cliniquement il n'y aura pas de doute le malade il sera en péritonite je rappelle que la péritonite c'est un diagnostic qui est clinique ok ? et enfin dernier scan le dernier scanner vous aviez un colon sigmoïde qui était opacifié donc on a injecté du produit de contraste dans le rectum et puis ce produit de contraste en fait il est passé dans la vessie donc ça veut bien dire qu'il y a une communication entre les deux donc qu'il y avait une fistule colovésicale ok ? c'est clair pour tout le monde ? donc ce malade on l'a traité avec un traitement symptomatique en ambulatoire on ne lui a pas mis d'antibiotique en première intention ça on l'a vu et donc vous l'avez vous l'avez traité avec succès sur la crise de diverticulite non compliquée dans les mois qui ont suivi il a récidivé plusieurs épisodes vous le revoyez en consultation parce qu'il dit qu'il est gêné quasiment quotidiennement et qu'il ne peut plus avoir de vie normale il ne peut plus s'alimenter normalement alors il se pose des questions sur la chirurgie prophylactique à froid alors vous pouvez lui proposer une chirurgie il existe une indication chirurgicale après 3 poussées après 50 ans alors est-ce que l'âge c'est un critère en cas de première poussée avant 50 ans il y a une indication chirurgicale donc est-ce que chez les jeunes on va les opérer pour les mettre à l'abri plus rapidement la voie d'abord de référence c'est la celluloscopie oui ou non après une poussée de diverticulite compliquée une chirurgie peut être proposée alors pendant que vous répondez à cette question je reviens sur quelqu'un qui posait la question sur Facebook qui disait est-ce que le diabète si le patient est diabétique on peut dire qu'il a une immunodépression et donc antibiotique moi j'aurais tendance à dire oui quand même quand si on a un diabète oui plutôt antibiotérapie pareil pour une corticothérapie au long cours voilà et les autres causes d'immunodépression insuffisant rénal par exemple alors ce malade qui était gêné qu'est-ce qu'on en fait donc effectivement on peut lui proposer une chirurgie si on peut on le fait par celluloscopie et après une poussée de diverticulite compliquée on peut discuter d'une chirurgie avec le malade alors quelles sont les indications du traitement chirurgical de la de la diverticulite aiguë sigmoïdienne à froid d'accord donc les indications prophylactiques là on ne parle pas tout de suite des indications en urgence en cas de péritonite on parle des indications à froid donc c'est à discuter en fonction en fonction des symptômes s'ils sont chroniques s'ils sont récidivants d'accord donc en fait un malade qui est gêné de manière chronique qui n'arrive pas à avoir une vie normale qui ne peut pas s'alimenter normalement qui fait des crises régulières et bien c'est ça l'indication d'accord c'est des symptômes qui sont persistants d'accord qui altèrent la qualité de vie ok c'est très important ça deuxième indication on peut proposer une chirurgie chez un malade qui a fait une crise compliquée d'accord donc c'est quoi une crise compliquée c'est une crise qui n'est pas un flegment péricolique isolé d'accord donc à partir du moment où le malade il a fait un abcès qu'il a fait une crise compliquée ça peut se discuter à froid de lui proposer une chirurgie alors je tiens quand même à insister qu'on a quand même de tendance on a tendance à ne pas opérer les malades d'accord donc on essaye vraiment d'être conservateur dans la diverticulite d'accord on essaye de ne pas trop opérer les gens on n'a pas l'indication facile la chirurgie alors je réponds à une question la chirurgie elle se fait par celluloscopie celluloscopie pour ceux qui se demandaient dans le chat si on peut on fait celluloscopie d'accord comme d'habitude ensuite indication en cas de sténose symptomatique d'accord donc un malade qui a une sténose inflammatoire chronique avec un retentissement sur la qualité de vie ben voilà lui aussi il faut lui proposer une chirurgie et on peut aussi discuter de mettre à l'abri les patients justement qui sont immunodéprimés ou qui sont insuffisants rénal chronique d'accord bon apprendre avec des pincettes on va pas opérer tous les diabétiques qui ont fait une crise mais voilà je pense qu'on les questions qu'on vous posera à l'ECN ce ne sera pas des questions litigieuses ce sera quand même des cas assez évidents alors le malade il décide de pas se faire opérer parce qu'il était angoissé par la chirurgie alors un soir vous êtes de garde et puis il revient aux urgences pour des violentes douleurs abdominales diffuses mais qui prédominent en fausse ciliaque gauche l'abdomen il est contracturé d'accord donc il y a une contracture à l'examen clinique les constantes hémodynamiques elles sont stables et vous avez les clichés suivants qui sont réalisés alors je vous laisse les clichés que vous ayez le temps un petit peu de les regarder donc on se laisse encore voilà une quinzaine de secondes donc toujours soyez systématique on recherche les signes de complications on recherche l'épanchement péritonéal liquidien gazeux on recherche l'abcès voilà il faut vraiment pister la complication alors qu'est-ce que vous pouvez dire de ces scanners est-ce qu'il y avait un pneumopéritone sous-mésocolique un épanchement péritonéal la présence de diverticules est-ce que c'est des clichés qui sont compatibles avec un scanner avec un stade inch étroit et qu'est-ce que vous faites de ce malade est-ce que vous l'opérez je vous remets les images vraiment 10-15 secondes donc pneumo sous-mésocolique est-ce que c'est compatible avec un inch étroit est-ce qu'il y avait un épanchement péritonéal alors donc qu'est-ce qu'on peut voir sur ces coupes donc en fait il n'y avait pas de pneumopéritone sous-mésocolique d'accord il y avait un pneumopéritone qui était sous-mésocolique je le remets effectivement ici quand vous regardez sur l'image de gauche là vous avez vraiment ce croissant gazeux en avant du foie donc si on est en avant du foie on est en sus-mésocolique d'accord on n'est pas sous le méso-colon transverse on est bien au-dessus donc c'était un pneumopéritone qui était sus-mésocolique ok ici on a une lame dépanchement périhépatique d'accord un peu hypodense par rapport au parenchyme hépatique sur l'autre image sur l'autre image on avait donc la flèche en jaune qui nous montrait un épanchement liquidien d'accord juste à côté du rectum et là de la boucle sigmoïdienne on avait effectivement la présence de dix verticules sur le côlon sigmoïde ils sont pointés par la flèche verte et là on peut suivre on peut suivre ici le côlon sigmoïde et là ici on a l'impression qu'il y aurait une perforation ici en tout cas là on peut se demander s'il n'y a pas un peu d'épanchement ou en tout cas un aspect très très infiltré du méso-sigmoïde d'accord donc ça c'est un malade qui est qui est en péritonite d'accord donc pneumopéritone épanchement liquidien contracture le malade il est en péritonite donc il faut il faut l'opérer d'accord donc petit rappel sur la classification de INCHE ça c'est important c'est important pour l'examen pourquoi c'est important parce que de cette classification va découler votre traitement d'accord donc jusqu'à la dernière version là du R2C de gastro il y avait 5 stades on va dire 5 stades de dans la classification de INCHE parce qu'il y avait le stade 1A et le stade 1B d'accord bon ça a été supprimé maintenant c'est 1 2 3 4 et c'est plus 1A 1B 2 3 4 alors dans les stades 1 ça regroupe le flegment péricolique isolé donc c'est la crise simple et ça regroupe aussi l'abcès péricolique d'accord le stade 2 c'est un abcès qui est pelvien ou qui est abdominal ou qui est à distance le stade 3 c'est une péritonite qui est purulente et le stade 4 c'est une péritonite qui est stérchorale d'accord alors au scanner on ne peut pas faire la différence entre une péritonite purulente et une péritonite fécale stérchorale c'est vraiment pendant la chirurgie qu'on pourra dire ben voilà si c'est des matières fécales ou si c'est un épanchement purulent d'accord donc on ne peut pas trop dire au scanner si c'est 3 ou 4 alors je vois dans les dans les commentaires aussi vous vous demandez comment est-ce qu'on fait la différence entre un pneumopéritoine qui est sous-mésocolique ou susmésocolique globalement vous prenez votre scanner vous prenez votre scanner et puis en fait vous regardez à quel niveau est-ce qu'on est sur la coupe donc là en fait on est au-dessus du mésocolon transverse donc on est en susmésocolique et bien si vous aviez un pneumopéritoine sous-mésocolique c'est sur cette coupe là de gauche où vous auriez un croissant gazeux d'accord où on serait vraiment en sous-mésocolique donc au niveau du grêle par exemple ok donc voilà pour la classification de Inchey je fais aussi un petit rappel sur le traitement de la diverticulite et ses stades compliqués d'accord donc on a vu que le stade non compliqué il ne fallait pas les hospitaliser alors les stades compliqués eux il faut les hospitaliser d'accord donc on hospitalise les malades déjà un stade compliqué en partir de la base c'est quoi c'est un stade où on a une diverticulite avec soit un abcès soit un perforé bouché soit une péritonite d'accord donc qu'est-ce qu'on en fait on hospitalise les malades on met en route une antibiotérapie intraveineuse qui va cibler les germes digestifs d'accord donc soit on met C3G métronidazole soit on met augmentin aminoside ok s'il y a un abcès et bien on le draine radiologiquement si le geste il est faisable techniquement d'accord parfois il y a des abcès qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas drainer parce qu'ils sont au contact de structures nobles comme les vaisseaux des plexus nerveux d'accord le côlon le grêle est devant donc on ne peut pas le drainer à ce moment là et bien on est un peu entre deux soit on peut tenter un traitement médical avec antibio ou soit on va devoir en cas d'échec les opérer d'accord en tout cas si l'abcès il est drainable on va le faire alors dans le collège ils disent qu'il n'y a pas de limite de taille d'accord que dès que c'est faisable on le fait parce que ça peut améliorer le malade voilà si l'abcès il est petit qu'il fait moins de 3 cm ben ça peut se discuter de ne pas y toucher parce que peut-être qu'il peut régresser avec l'antibiothérapie mais si c'est un abcès qui est un peu volumineux là il n'y a pas de doute si on peut le faire on le draine d'accord si c'est une péritonite donc il faut opérer le malade alors qu'est-ce qu'on fait comme intervention chirurgicale on fait soit une intervention de Hartmann donc l'intervention de Hartmann vous l'avez à gauche c'est le schéma de gauche pardon c'est le schéma de droite où en fait on enlève le colon sigmoïde donc on fait une sigmoïdectomie et on abandonne le moignon rectal dans le ventre et on monte le colon sigmoïde à la peau le colon gauche pardon à la peau puisqu'on en avait le colon sigmoïde donc on fait une colostomie terminale d'accord colostomie lia gauche terminale ça c'est si les malades sont instables hémodynamiquement ou alors s'ils ont des comorbidités sévères bref si on a peur que l'anastomose colorectale fistulise d'accord s'il y a des facteurs de risque de fistule ok parce qu'en fait le risque de faire cette suture dans ce contexte inflammatoire infectieux c'est que derrière la suture elle ne tient pas si le malade est en bon état général que la péritonite est assez localisée que le malade le tolère bien qu'il n'est pas en choc on peut discuter de faire un rétablissement de la continuité donc une astomose colorectale protégée soit par une colostomie soit par une iléostomie d'accord pour dériver les selles pendant 2-3 mois le temps que la suture cicatrise ok alors vous aviez une autre question comment différencier un flègment péricolique d'un abcès péricolique qu'est-ce qu'un flègment péricolique en fait flègment péricolique c'est le terme générique pour dire diverticulite non compliqué c'est à dire juste inflammation péricolique inflammation des méso du méso sigmoïde ça n'a rien à voir en fait avec le terme de flègment où on l'entend communément comme par exemple dans votre cours d'orthopédie où en fait le flègment des gaines c'est l'évolution grave du panary donc on se dit que c'est un stade qui est grave là c'est pas vraiment ça là ce flègment c'est l'inflammation du péricolique donc c'est le premier stade ok alors ok pour ce premier dossier n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça va trop vite si ça va pas assez vite si vous arrivez à suivre ou si je dis des choses qui sont complètement évidentes que vous voulez qu'on passe plus rapidement donc dossier numéro 2 on reçoit on reçoit aux urgences madame P alors avant de passer au dossier numéro 2 je redonne des explications sur l'anastomose protégée vous avez été quelques-uns à vous vouloir des explications donc on passe un peu plus de temps là-dessus en fait ce qu'il faut comprendre dans la diverticulite compliquée quand on a une péritonite ou un abcès bref qu'il y a une ambiance qui est inflammatoire qui est infectieuse purulente que le malade est dans un état général qui est parfois bancal en péritonite ce qu'il faut comprendre c'est que le risque de rétablir la continuité digestive c'est que la suture elle fistulise elle lâche le grand risque en chirurgie digestive c'est la fistule ok donc si le malade est à peu près bien qu'il n'est pas en choc hémodynamique enfin en instabilité hémodynamique qu'il n'y a pas de comorbidité sévère on peut rétablir la continuité on fait donc l'anastomose colorectale mais si on ne fait pas de colostomie ou de diléostomie pour dériver les selles temporairement en fait il y aura plein de selles qui vont venir qui vont venir contaminer ma suture et si vous voulez ça va amener des bactéries sur ma suture et ça va ça va être un facteur de risque de fistule d'accord donc c'est pour ça qu'on dérive en fait les selles le temps que que l'anastomose cicatrise bien et puis évidemment c'est pas une stomie qui est temporaire c'est pas une stomie qui est définitive au contraire c'est une stomie qui est temporaire ok alors on passe au dossier numéro 2 effectivement il y a Manon dans les commentaires qui vous explique très bien ceux qui n'ont pas compris pour le flegmon le flegmon péricolique c'est l'ancien stade l'ancien stade 1A c'est exactement ça donc dossier numéro 2 on est aux urgences on est avec madame P qui se présente pour les douleurs abdominales qui pèse 77 kg 1 mètre 68 qui ne fume pas qui boit de l'alcool de manière occasionnelle qui a pour antécédent une appendicectomie des varices une dépression traitée par l'isansxia alors à l'interrogatoire madame P rapporte des douleurs qui sont épigastriques qui sont parfois en hypochondre droit qui sont résolutives après la prise de parastamol et de fluoroglucinol c'est l'espace fond et donc aujourd'hui elle a présenté peu après le déjeuner une douleur épigastrique violente qui a persisté malgré la prise de 1 g d'oliprane et elle a présenté un épisode de vomissement à domicile ok alors devant la persistance de la douleur on la voit ce soir aux urgences donc il y a une défense en épigastre et il n'y a pas d'autre anomalie par ailleurs voilà donc du coup madame P 50 ans qui est en surpoids ou peut-être obèse en surpoids je pense qui n'a pas d'antécédent vraiment grave et qui a une douleur épigastrique avec une défense et qui rapporte déjà plusieurs douleurs à peu près similaires qui d'habitude s'aident bien donc parmi les propositions suivantes qu'est-ce qui est compatible avec la présentation clinique donc est-ce que ça peut être une cholécystite aiguë lithiasique est-ce que ça peut être une angiocolite est-ce qu'on peut évoquer une une pancréatite est-ce que c'est un tableau de colique néphrétique ou est-ce que il faut évoquer quand même l'infarctus du myocarde ça normalement ça va assez vite on se laisse vraiment 10 secondes 15 secondes pour répondre mais c'est une question qui va assez vite alors effectivement il fallait répondre A, B, C, E donc c'est pas un tableau de colique néphrétique la colique néphrétique ça donne une douleur qui sont pas permanentes qui sont plutôt paroxystiques et surtout qui sont pas en épigastre qui sont plutôt en fausse lombaire donc c'est pas vraiment le cas ça peut coller avec une colécystite aiguë-lithiasique douleur en épigastre défense ça peut coller aussi avec une angiocolite pareil douleur biliaire on peut avoir une défense ça peut être une pancréatite aiguë et à l'examen n'oubliez pas quand vous avez une douleur épigastrique il faut il faut vraiment éliminer l'infarctus du myocarde en territoire inférieur d'accord si vous le cochez pas ça malheureusement c'est zéro à la question donc vraiment je vous invite à vous forcer quoi ok donc douleur épigastrique petit rappel de ce que vous pouvez évoquer voilà douleur qui est pancréatite une douleur qui est biliaire une douleur d'ulcère donc cardiaque on l'a vu un infarctus du myocarde en territoire inférieur une douleur voilà une rupture d'anévrisme aortique ça peut être aussi un infarctus mésentérique d'accord donc ben vous faites un bilan biologique de douleur abdominale classique et une imagerie en fonction de ce que vous avez au bilan ok alors la douleur biliaire petit aparté sur la douleur biliaire c'est une douleur qui est épigastrique dans deux tiers des cas d'accord on a souvent tendance à croire que c'est plutôt hypocondre droit mais en fait non c'est surtout c'est surtout épigastrique d'accord dans deux tiers des cas c'est une douleur qui est permanente qui va irradier dans l'épaule droite d'accord ou irradier en postérieur d'accord et vous avez le classique signe de Murphy donc c'est vraiment cette cette douleur à l'inspiration profonde avec la palpation de l'hypocondre droit qui va inhiber l'inspiration d'accord donc vous demandez au malade d'inspirer fort et vous lui palpez l'hypocondre droit et vous allez voir ça va bloquer sa respiration bah ça c'est le signe de Murphy ok petit débrouillage aussi sur les tableaux clinico-biologiques des différentes pathologies biliaires d'accord donc les pathologies biliaires c'est quelque chose qui est hyper vaste il y a beaucoup beaucoup de sous-syndromes dans ces pathologies dans ce grand cadre syndromique quoi qu'il y ait les pathologies biliaires donc on va essayer un peu d'éclaircir ça la colique hépatique il y a une douleur ok mais c'est une douleur qui dure moins de 6 heures il n'y a classiquement pas de défense c'est résolutif en fait si vous voulez c'est un calcul qui va aller qui va aller bloquer votre canal cystique mais après qui va mettre en tension la vésicule biliaire et c'est en fait les contractions de la vésicule qui vont faire mal comme dans une colique néphritique en fait et puis le calcul va repartir d'accord donc il va revenir dans la vésicule voilà ça cède ça cède la colique cystite en fait ça ne cède pas d'accord donc vous avez des calculs qui viennent obstruer le cystique en général avec une inflammation des parois de la vésicule une infection de la bile dans la vésicule mais voilà donc il y a un syndrome infectieux mais il n'y a pas d'obstruction biliaire d'accord il n'y a pas de mouvement enzymatique parce qu'il n'y a pas de calcul qui passe dans la voie biliaire principale l'angéocolite donc l'angéocolite c'est une infection de la voie biliaire principale d'accord donc il y a une douleur biliaire il y a une infection parce que la bile elle va stagner elle va s'infecter et il y a une obstruction biliaire d'accord pour la pancréatite il y a une douleur qui est très intense d'accord qui on va le voir la diapo d'après elle est un peu différente de la douleur biliaire il peut y avoir un syndrome infectieux mais c'est pas forcément toujours le cas d'accord il n'y a pas forcément toujours une CRP augmentée il n'y a pas forcément toujours de la fièvre donc voilà ça n'exclut pas le diagnostic de pancréatite et l'obstruction biliaire elle peut être présente ou non d'accord il peut y avoir un mouvement enzymatique surtout en cas de pancréatite voilà biliaire il peut y avoir une angéocolite associée donc tout est possible et la migration lithiasique qu'est-ce que c'est c'est un peu le même tableau que la colique hépatique d'accord avec une douleur qui dure moins de 6 heures mais votre petit calcul qui obstruait le canal cystique et bien il est parti dans la voie biliaire principale donc il a migré d'accord c'est pour ça qu'on dit migration lithiasique il a migré dans la voie biliaire principale et puis en fait il est passé à travers la papier duodénal et donc il n'a pas fait d'obstruction de la voie biliaire principale ok donc en fait il y aura j'ai mis plus ou moins d'obstruction biliaire parce qu'il y aura un mouvement enzymatique d'accord mais pas de syndrome inflammatoire question suivante du coup cette dame qui avait une douleur en épigastre on lui a fait un bilan alors qu'est-ce que le bilan il dit 16 de blanc ionogramme qui est normal créatinimie normale CRP à 128 et une lipase qui est à presque 840 donc qui est largement augmenté avec une perturbation du bilan hépatique bon évidemment là vous diagnostiquez une pancréatite aiguë d'accord vous avez la douleur épigastrique vous avez la lipasémie qui est à 3 fois la normale donc vous posez le diagnostic de pancréatite aiguë alors qu'est-ce que vous allez demander à titre éthiologique d'accord je dis bien à titre éthiologique c'est important ça quels examens est-ce que vous allez demander pour orienter votre 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 raisonnement sur la cause d'accord la cause la calcémie le triglycéride le scanner l'écho ou la bilirem et bien c'est ces 3 examens d'accord calcémie triglycéride et échographie abdominale j'explique cette diapositive après la question suivante d'accord donc votre externe qui est très motivé comme vous vous accompagne et vous demande quelles sont d'une manière générale les causes de pancréatite aiguë alors quelles sont d'une manière générale les causes de pancréatite aiguë ça pareil c'est une question on va aller assez vite parce que voilà c'est un peu du du par coeur donc hypercholestérolémie hypocalcémie mucoviscidose ischémie post-chirurgie cardiaque consommation ponctuelle d'alcool en attendant je réponds à une question qui était dans dans le chat on nous demandait quand il y a une perforation en sous-mésocolique est-ce que l'air il peut remonter en suce-mésocolique est-ce que le méso-colon est complètement étanche non en fait le méso-colon c'est pas quelque chose qui sépare vraiment en deux compartiments la cavité abdominale le méso-colon il est assez libre mais donc il y a une communication entre les deux évidemment mais en fait si le malade il se met debout et bien l'air il va remonter donc oui tu peux aussi avoir un pneumo suce-mésocolique si tu as une perforation qui est sous-mésocolique d'ailleurs c'était le cas dans le malade précédent alors on revient à notre pancréatite donc voilà les causes à évoquer donc la pancréatite je vais expliquer la réponse mais je fais un petit rappel sur le diagnostic de la pancréatite donc la pancréatite elle repose sur l'association de deux de ces trois critères d'accord donc il faut avoir soit une douleur typique soit une élévation de la lipazémie à trois fois la normale soit des signes de pancréatite en imagerie alors pourquoi j'ai mis deux de ces trois critères parce qu'en fait le pic enzymatique de la lipase il est bref d'accord et il n'y a pas de corrélation entre la lipazémie et la gravité ce qui veut dire c'est que si votre malade il consulte à cinq jours du début des douleurs ça se trouve vous allez avoir une lipazémie qui va être normale et pourtant si vous lui faites un scanner à cinq jours il y aura eu le temps d'avoir l'apparition des signes scanographiques de la pancréatite d'accord donc c'est vraiment deux de ces trois critères ok pour rappel de la douleur pancréatite voilà c'est la douleur qui est épicastrique elle est irradiation postérieure transfixiante soulagée par l'antéflexion la position dite en chien de fusil d'accord comme vous avez sur ce schéma donc les éthiologies de la pancréatite aiguë les plus importantes les deux plus importantes c'est l'alcool et la pathologie biliaire d'accord donc ça c'est vraiment les deux les éthiologies les plus fréquentes de la pancréatite aiguë l'alcool est-ce que ça sert à quelque chose de doser l'alcoolémie pour savoir si c'est ça l'éthiologie non ça sert à rien parce qu'en fait l'alcool votre taux d'alcoolémie il a très bien le temps de redescendre avant que votre malade il arrive aux urgences et vous pouvez avoir un taux d'alcoolémie qui est normal alors que le malade a fait une pancréatite alcoolique d'accord donc c'est une consommation chronique d'alcool qui entraîne des pancréatites ok pour éliminer la pancréatite d'origine biliaire qu'est-ce qu'il faut faire il faut doser les enzymes hépatiques si vous avez une perturbation du bilan hépatique les enzymes hépatiques c'est un argument pour c'est un argument pour dire pour dire qu'il y a un mouvement un mouvement biliaire de calcul dans la voie biliaire principale donc c'est un argument en faveur d'une origine biliaire il faut aussi faire une échographie abdominale il faut la faire assez rapidement d'accord pourquoi est-ce qu'il faut la faire assez rapidement parce que le traitement de la pancréatite je le rappelle on le verra après c'est de mettre les malades à jeun d'accord et donc quand vous mettez les malades à jeun et bien si vous le laissez à jeun longtemps le malade il va faire des calculs dans sa vésicule biliaire de manière automatique c'est comme ça c'est physiologique quand on laisse les malades à jeun longtemps et bien en fait on fait des calculs vésiculaires d'accord donc après on peut si on fait l'écho à une semaine et que ça fait 7 jours qu'il n'a pas bouffé on peut croire à tort que l'origine elle est biliaire d'accord donc il faut le faire rapidement les éthiologies plus rares on peut retenir l'hypercalcémie d'accord donc on dose la calcémie aux urgences l'hypertriglycéridémie et pas l'hypercholestérolémie donc on dose les triglycérides il y a les tumeurs pancréatiques les TIPMP par exemple les pancréatites traumatiques d'accord dont des gros traumas sévères des pancréatites qui sont viatrogènes alors effectivement ça il faut c'est pas si rare que ça d'accord parfois quand vous avez une CPRE et d'autant plus enfin je parle sous le sous le contrôle de l'INA bien sûr mais d'autant plus si vous avez une sphinctérotomie il y a un risque de faire des pancréatites post-CPRE d'accord donc donc ça peut arriver et n'oubliez pas que dans 15% des cas 10-15% des cas il n'y a pas de cause évidente retrouvée à cette pancréatite d'accord on parle de pancréatite idiopathique donc cette malade elle avait des triglycérides qui étaient normaux une calcémie qui est normale l'échographie met en évidence une vésicule multilithiasique d'accord il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intra extra-hépatiques donc on conclut à une pancréatite d'origine lithiasique donc maintenant on cherche la présence de signes de gravité dans la pancréatite d'accord on a fait le diagnostic maintenant on va chercher à savoir s'il y a des signes de gravité d'accord alors quels sont les signes de gravité dans la pancréatite aiguë dans la pancréatite aiguë est-ce que c'est le CIRS est-ce que c'est le CTSI supérieur ou égal à 4 est-ce que c'est la CRP par exemple à 155 un score de rançon ou une dilatation d'un canal de Wiersung donc c'est les trois premières réponses donc pour les signes de gravité à rechercher dans la pancréatite aiguë il y a des signes de gravité donc immédiates qui sont en lien avec l'état clinique avec l'état clinique du malade donc s'il y a une défaillance neurologique un coma une confusion si le malade est en choc évidemment signe de gravité s'il y a un retentissement multiviscéral s'il y a un sdra s'il y a une incidence rénale aiguë sur le sepsis s'il y a une CIVD un trouble de l'hémostase bon tout ça c'est un peu évident il n'y a pas besoin de l'apprendre par coeur en général c'est du bon sens et enfin il y a trois éléments de gravité en plus à retenir donc il y a la clinique la biologie et l'imagerie d'accord donc la clinique c'est la présence d'un CIRS le CIRS c'est quoi ? c'est syndrome de réponse inflammatoire systémique c'est caractérisé par la présence de deux des quatre critères suivants donc il y a l'hyperthermie supérieure à 38 ou inférieure à 36 il y a la leucocytose supérieure à 12 ou alors la leucopénie supérieure à 4 il y a la fréquence respiratoire et il y a la fréquence cardiaque il n'y a pas la tension artérielle attention d'accord ? donc souvent on peut vous poser comme question quels sont les éléments du CIRS on vous met tension artérielle la tension artérielle ne fait pas partie du CIRS d'accord ? en critères biologiques c'est la CRP d'accord ? la CRP c'est à 48 heures ok ? pour ceux qui se demandaient dans les commentaires c'est CRP dans les premières 48 heures qui suivent la douleur CRP supérieure à 150 d'accord ? et l'imagerie l'élément de gravité c'est un score CTSI qui va être supérieur ou égal à 4 CTSI pour rappel c'est computed tomography severity index d'accord ? tout ce qui est score de rançon score de blâmé etc les scores de gravité qu'autrefois on apprenait tout ça si vous n'avez jamais entendu parler surtout ne faites rien pour les apprendre il ne faut pas les retenir d'accord ? alors question numéro 5 donc il n'y a pas de signe de gravité à ce stade on conclut à une pancratite aiguë bénigne donc quelles sont les mesures thérapeutiques qu'on met en place devant cette pancratite aiguë bénigne alors mise à jeun pose d'une SNG en aspiration hospitalisation en gastro mise en route d'une antibiotérapie probabiliste anticoagulation préventive alors pancratite aiguë bénigne le traitement voilà mise à jeun hospitalisation en gastro ou alors en chirurgie s'il n'y a pas la place en gastro ou si on vous met hospitalisation en chirurgie il faut mettre vrai aussi d'accord ? un des deux pas d'antibiothérapie probabiliste anticoagulation préventive oui comme tout malade qui va être hospitalisé qui a une inflammation qui va rester alité voilà alors le traitement qu'on fasse un point sur le traitement de la pancratite donc la pancratite il y a le traitement de la pancratite bénigne et le traitement de la pancratite sévère d'accord ? donc en cas de pancratite bénigne on hospitalise le malade donc en secteur conventionnel comme je le disais gastro ou chirurgie digestive on laisse le malade à jeun tant qu'il existe une douleur abdominale d'accord ? donc quand est-ce qu'on reprend l'alimentation ? c'est une première question on reprend l'alimentation quand il y a une diminution des douleurs d'accord ? idéalement en cas de cause biliaire à cette pancratite si on peut on le fait on reprend l'alimentation après avoir cholycystectomisé cholycystectomisé le malade d'accord ? après lui avoir enlevé la vésicule biliaire on met une SNG s'il y a des vomissements qui sont importants qui sont incohéricibles d'accord ? pas en systématique on perfuse le malade ça voilà c'est important on perfuse le malade parce que parce qu'il va rester à jeun qu'il va se déshydrater donc il faut compenser voilà ses pertes en plus il est en inflammation une grosse inflammation donc donc il faut lui apporter des éléments des ions des électrolytes ok ? antalgique et thromboprophylaxie voilà pour la pancréatite sévère à ce moment là on hospitalise le malade en soins intensifs d'accord ? donc en unité de soins continu parfois même en réanimation le traitement c'est globalement le même plus pour ce qui est de l'alimentation une pancréatite sévère il faut il faut les nourrir d'accord ? il ne faut pas les laisser se dénutrir d'accord ? le sepsi c'est quelque chose qui consomme énormément de calories donc on met des sondes d'alimentation aux malades d'accord ? si possible on met une sonde d'alimentation entérale ok ? plus que par entérale d'accord ? et j'insiste bien pas d'antibiothérapie préventive des infections de coulées de nécrose ok ? et l'infection de la coulée de nécrose on met une antibiotérapie mais si on a une preuve de l'infection d'accord ? pas pas s'il y a juste des coulées de nécrose mais que le malade n'est pas sceptique à ce moment là pas besoin de mettre d'antibio en prévention ok ? quand est-ce qu'on fait la cholecystectomie qui je le rappelle doit être systématique on la fait durant l'hospitalisation si c'est une pancréatite aiguë bénigne d'accord ? si possible avant la réalimentation on l'a dit et on l'a fait si c'est une pancréatite sévère à distance d'accord ? en fonction de l'état clinique du malade ça peut être 6 semaines 2 mois 3 mois 6 mois bon voilà peu importe mais pancréatite biliaire il faudra cholecystectomiser le malade ok ? est-ce qu'il faut faire une CPRE ? d'accord ? est-ce qu'il faut appeler les confrères gastro-entérologues ? s'il y a une angiocolite associée ben oui c'est du bon sens et s'il y a des en fait on les appelle s'il y a des calculs pardon dans le colédoc d'accord ? s'il n'y a rien ben non il ne va pas faire de CPRE donc ça c'est à peu près du bon sens et l'antibiothérapie probabiliste oui s'il y a une angiocolite associée ça aussi c'est du bon sens on passe assez rapidement donc question 6 la malade la malade se dégrade finalement à J2 et elle nécessite un transfert en unité de soins continus à J3 de l'hospitalisation vous pouvez réaliser un scanner abdominopelle vient avec injection de produits de contraste qu'est-ce qu'on voit sur ce scanner ? je vous laisse regarder un peu l'imagerie et je réponds à une question que je viens voir apparaître qui est assez intéressante Florent qui dit le score de rançon est rambé dans le collège de Chierdiche 2022 c'est plus d'actualité merci dans les recommandations de la société française de gastro en théologie il y avait des recommandations qui étaient de 2015 qui étaient hyper bien faites je crois qu'elles sont actualisées en plus assez régulièrement ils disent bien que le score de rançon doit être abandonné je parle sous le contrôle de l'INA qui en plus peut avoir les recos sous les yeux mais voilà moi il me semble que c'est ça alors qu'est-ce qu'on voit sur ce scanner qu'est-ce qu'on voit sur ce scanner est-ce qu'il y a un oedème de la glande pancréatique est-ce que c'est un scanner qui est injecté au temps artériel est-ce qu'il y a des coulées de nécrose pancréatique est-ce qu'il y a une nécrose caudale et est-ce que c'est un scanner qui est compatible avec une pancréatite aiguë bénigne oedémateuse alors effectivement quand on regarde ce scanner il y a des coulées de nécrose péripancréatique est-ce qu'on a le scanner en plus grand c'est pas le même donc je reste sur celui-là ici on a des coulées de nécrose péripancréatique d'accord on a la queue du pancréas qui se réhausse mal donc d'accord on a un défaut de réhaussement caudale pancréatique c'est un scanner qui est injecté au temps portal d'accord on voit bien ici la veine porte qui est rehaussée et voilà donc c'est pas une pancréatite aiguë bénigne oedémateuse il n'y a pas d'œdème de la glande pancréatite c'est pas une pancréatite oedémateuse bénigne c'est une pancréatite nécrosante donc c'est une pancréatite grave voilà plusieurs exemples d'imagerie de pancréatite aiguë ici une pancréatite à gauche bénigne avec un oedème de la glande pancréatique voilà pas de coulée de nécrose parenchyme qui est bien rehaussée ici là on a une glande pancréatite effectivement qui est un peu qui est un peu démaciée avec là une nécrose caudale et des coulées de nécrose ici pareil et là pareil on a aussi une nécrose caudale avec une coulée de nécrose donc ok pour ce pour ce deuxième pour ce deuxième dossier bon on est après dans les temps si on dit qu'on fait une demi-heure par dossier il y a quatre dossiers en tout donc si on fait une demi-heure par dossier au moins on finira dans les temps si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas il y en a qui qui se demandaient comment est-ce qu'on voit l'œdème au scanner l'œdème on le voit parce que la la glande elle est elle est augmentée de taille bon en fait il faut avoir un peu l'habitude de voir des scanners moi je trouve que là sur la deuxième par exemple la glande elle est un petit peu augmentée de taille bon après c'est pas non plus flagrant mais un peu je trouve alors donc dossier numéro 3 donc on reçoit en en consultation madame J qui est âgée de 67 ans qui a été adressée par son médecin traitant pour un test immunologique des selles qui est positif d'accord donc dépistage du cancer colorectal dépistage de masse un test positif ça c'est important comme question d'accord parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire qui vont faire un message généraliste et donc ça sera ça sera à vous de penser à ça et c'est hyper important donc elle a pour antécédent une hernie discale une cholécystectomie une hypothyroïdie et un tabagisme actif à 15 paquets à nez donc elle pèse 54 kg pour 1,63 m donc elle est pas très grosse elle a l'air en bonne santé elle, elle dit qu'elle est en très bon état général et elle se plaint d'aucun symptôme alors donc concernant le dépistage organisé du cancer colorectal en France quelles sont les réponses exactes quelles sont les modalités du dépistage de masse du cancer colorectal en France est-ce qu'une préparation colique est nécessaire pendant les 5 jours qui précède l'examen est-ce que là on parle du dépistage de masse on est d'accord est-ce qu'il s'adresse aux personnes à risque faible et ce qu'il est réalisé à partir de 45 ans si on a un antécédent familial au premier degré est-ce qu'il s'agit d'un dépistage de masse qui vise les 50 75 ans sans antécédent notable est-ce qu'il remplace le test hémoculte alors réponse D et E alors petit rappel sur le dépistage du cancer colorectal je rappelle que dans le cancer colorectal il y a 3 niveaux de risques d'accord il y a 3 3 niveaux de risques pour le cancer colorectal il y a risque moyen il y a risque élevé et très élevé d'accord il n'y a pas de risque faible pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de risque faible parce que déjà sur votre vie entière si vous n'avez pas d'antécédent particulier si vous êtes en risque enfin sans antécédent personnel si vous ne faites pas partie des populations élevées ou très élevées vous avez déjà un risque de faire un cancer colorectal de 3-4% sur votre vie entière comme le dit la HHS donc c'est pour ça qu'on dit que c'est risque moyen parce que c'est quand même déjà énorme donc risque moyen risque élevé et risque très élevé oui pardon c'est 50-74 ans il y en a qui jouent sur les mots oui je crois que c'est 50-74 ans enfin c'est c'est pas un 75 inclusif quoi après voilà Lina vous confirmera je suis un chirurgien oui effectivement alors le dépistage de masse du cancer colorectal ça repose sur le FIT d'accord donc c'est fécal immunologique test c'est le test qui a remplacé hémoculte donc en fait c'est quoi la différence entre les deux bon il y en a plusieurs moi je ne les connais pas toutes mais il me semble que voilà déjà le FIT vous n'avez qu'un seul prélèvement à faire alors que l'hémoculte il fallait en faire deux mais en tout cas ce qu'on recherche c'est la présence de sang dans les selles ok et donc ça vise qui ? ça vise les malades donc à risque moyen entre 50 et 74 ans qui sont asymptomatiques d'accord parce qu'ils sont asymptomatiques et donc on recherche du sang dans les selles et s'il y a du sang dans les selles et bien à ce moment là on l'envoie au gastro-entérologue pour qu'il lui fasse une coloscopie alors quels éléments vous aurez fait remettre en question la modalité de dépistage choisie par son médecin traitant la présence de méléna un antécédent de cancer rectal chez la mère une acromégalie un antécédent de cancer de l'angle colique droit chez le grand-père l'alternance constipation et diarrhée récente donc on se laisse quelques temps pour répondre donc voilà bon ça c'est un dossier qui est orienté un peu plus gastro-entérologie en tout cas pour l'instant donc voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je pense que Lina pourra répondre de manière assez claire là-dessus donc acromégalie cancer rectal chez la mère alternance constipation et diarrhée récente en fait modification du transit donc le risque élevé pareil ça je parle sous le contrôle de notre ami gastro-entérologue pour l'acromégalie alors je ne l'avais pas vu dans la HAS mais voilà je l'ai vu marqué dans le collège donc il me semble que c'est toujours d'actualité qu'on les considère comme risque élevé qu'il faut rechercher le cancer colorectal chez eux sinon qui fait partie des populations à risque élevé donc les malades qui ont un antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal les malades qui ont des antécédents familiaux de cancer colorectal chez des parents au premier degré d'accord donc là on avait le grand-père donc c'est pas premier degré c'est second degré les malades qui sont atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin donc ce soit une maladie de Crohn colique d'accord j'insiste bien sur maladie de Crohn colique ou alors une rectocolique témorragique d'accord donc cela il faudra leur faire des coloscopies régulières et enfin troisième population à risque c'est des malades qui ont des syndromes génétiques à savoir un risque très à savoir une polypose adénomateuse familiale d'accord et un syndrome de Lynch ça c'est deux pathologies génétiques qui donnent un risque très élevé d'avoir un cancer colorectal bon et bien alors ces deux populations risque élevé très élevé il faudra leur faire des coloscopies voire des chromo-endoscopies tous les bah voilà trois mois cinq ans en fonction du nombre de polypes de leur taille s'il y a une dysplasie etc mais ça je pense que vous n'avez pas à votre niveau à savoir s'il faut les surveiller à trois mois six mois deux ans trois ans je pense que c'est une question plutôt de gastro-entérologue donc devant ce test immunologique positif vous effectuez une coloscopie qui est complète et vous retrouvez une masse ulcérovégétante du colon sigmoïde les biopsies effectuées reviennent positives pour un adénocarcinome libercunien infiltrant donc vous avez votre diagnostic de cancer colorectal d'accord donc cancer du colon sigmoïde chez cette patiente donc maintenant que vous avez fait le diagnostic qu'est-ce que vous faites comme examen pour le bilan d'extension alors cancer du sigmoïde d'accord est-ce qu'on fait une IRM rectale est-ce qu'on fait un scanner TAP injecté est-ce qu'on fait une IRM hépatique est-ce qu'on lui demande une évaluation en cause gériatrique chez cette malade qui a 63 ans si je me souviens bien d'accord 63 ans est-ce qu'on lui dose le CA19-9 alors je vous laisse un peu de temps alors voilà bilan d'extension du cancer colique là du colon sigmoïde vous faites uniquement un scanner TAP injecté d'accord pour rechercher quoi pourquoi on fait un scanner thoracique on fait un scanner thoracique pour rechercher des métastases pulmonaires d'accord pourquoi est-ce qu'on fait un scanner abdominophélvien pour voir s'il n'y a pas des métastases hépatiques qui sont très fréquentes dans le cancer colorectal et pour rechercher éventuellement dépister une carcinose péritoniale qui se verrait au scanner voilà donc petit résumé rapide sur le bilan d'extension du cancer colorectal donc pour le cancer du colon et du orectum d'accord je rappelle que le que le colon et le orectum ça se prend en charge pareil d'accord ces deux organes qui sont intraperitoneaux qui sont pas sous-peritoneaux comme le moyen et le barrectum ça se prend en charge pareil donc cancer du colon et du orectum c'est bilan d'extension c'est scanner TAP injecté d'accord évidemment il faut une coloscopie complète ça ça va de soi donc si vous opérez par exemple un malade en urgence n'oubliez pas qu'il faudra lui faire une coloscopie complète dans les six mois qui vont venir parce qu'il n'aura pas été exploré avant donc il faudra lui faire une coloscopie complète ok alors la CE je l'ai mis dans le bilan d'extension voilà il y a souvent un petit litige à savoir est-ce que ça fait partie du bilan d'extension est-ce que ça fait pas partie du bilan d'extension est-ce qu'il faut le faire il faut pas le faire bon je pense qu'il faut le faire qu'il faut doser la CE alors peut-être que ça fait pas partie du bilan d'extension à proprement parler d'accord parce que ça a plutôt une valeur qui va être utile en fait pour le suivi pour dépister des récidives voilà s'il y a une réascension de l'ACE à ce moment-là on suspecte une récidive mais donc peut-être que ça n'est pas partie à proprement parler du bilan d'extension mais en tout cas je vous recommande de le doser évidemment bilan préopératoire si l'état de la malade permet d'envisager une chirurgie pour le cancer du rectum vous faites la même chose vous faites pareil que le cancer du côlon mais en plus de ça vous allez rajouter alors selon votre collège de gastro vous faites une IRM rectale d'accord IRM rectale et puis si il y a une lésion qui est de petite taille d'accord ou alors qu'il y a une contradication à l'IRM vous allez faire une échoendoscopie voilà et n'oubliez pas n'oubliez pas si la dame a plus de 70 ans n'oubliez pas si la dame a plus de 70 ans une consultation donc au gériatrie d'accord donc là la dame elle avait 63 ans donc on ne va pas lui faire une consultation donc au gériatrie alors votre patiente elle est très anxieuse elle est angoissée elle n'a pas envie de se faire opérer et puis vous la perdez finalement de vue donc vous la revoyez un an plus tard aux urgences pour un arrêt du transit qui évolue maintenant depuis 7 jours l'abdomen il est distendu il est météorisé il est douloureux dans son ensemble et vous réalisez donc un scanner abdominopelvien et vous avez ces images là donc je vous laisse prendre connaissance des images avec la question donc quelles sont les propositions exactes est-ce qu'on a un doute donc possible pneumatose pariétale est-ce qu'il y a une des images qui vous fait peut-être évoquer une pneumatose pariétale est-ce qu'il y a un sécum qui est dit diastatique qui est préperforatif sur une perforation diastatique est-ce qu'il y a une tumeur obstructive du côlon descendant d'accord côlon descendant est-ce qu'il y a une prise en charge chirurgicale en urgence à faire ou est-ce qu'il faut faire une chirurgie après discussion du dossier en RCP bon avec l'intonation je vous oriente pas mal je vous laisse quelques temps pour réfléchir et pour garder les images dans les questions il y a est-ce qu'on fait une consultation oncogénétique même si cancer métastatique bah oui même si cancer métastatique ok alors bon bah là effectivement qu'est-ce qu'on avait sur ces deux images on avait donc là vous voyez qu'on a une tumeur ici qu'on voit bien qui obstrue complètement qui obstrue complètement la paroi colique d'accord qui obstrue la lumière colique pardon et on voit que la dame est en occlusion sur cette tumeur d'accord en fait c'est la tumeur qui avait été diagnostiquée la tumeur du sigmoïde qu'elle a jamais voulu traiter bah donc qui a évolué et maintenant la tumeur est occlusive ok donc c'est une tumeur qui est au niveau du sigmoïde d'accord c'est pas une tumeur du colon descendant le colon descendant c'est le colon gauche d'accord c'est pas le colon pelvien le colon sigmoïde excusez-moi c'est la même chose mais on parle de colon sigmoïde pour vous qu'est-ce qu'on voit sur l'image de droite la flèche bleue ici elle montre voilà on a un doute sur une pneumatose pariétale voilà on a l'impression qu'il y a de l'air ici mais alors on n'est pas certain que ce soit vraiment une vraie pneumatose peut-être que c'est juste de l'air qui est trappé entre l'aisselle et la paroi mais en tout cas voilà si on vous met cette image-là à l'examen et qu'on vous dit que c'est qu'on a un doute bah oui ça c'est typiquement une image qui pourrait être compatible avec une pneumatose pariétale d'accord donc c'est un signe de souffrance digestive c'est-à-dire que la paroi est en train de souffrir donc c'est encore c'est un critère de gravité quoi ok alors pour ce qui est des cancers colorectaux c'est pas important important à retenir mais quand même voilà ayez un ordre d'idée qu'à peu près 20% des cancers coliques sont diagnostiqués en occlusion je suis des malades qui sont en occlusion donc c'est énorme pour ce qui est de la stratégie je suis pas sûr que ça puisse tomber mais en tout cas si on vous pose la question vous le saurez voilà quand on a un cancer du colon droit en occlusion on peut l'opérer d'emblée par la parotomie la plupart du temps parce qu'il est en occlusion on ne peut pas faire de cellulose on peut l'opérer en un temps donc en fait on le remet en circuit on fait une anastomose donc il est au colique en général pour les cancers du colon gauche en occlusion en général les cancers du colon gauche en occlusion on leur fait une stomie de proche amont pour éviter que pour que le colon se vidange pour éviter qu'il y ait une perforation comme ça après ça nous laisse le temps un peu plus de temps de faire un bilan endoscopique de faire de la coloscopie par l'évois naturels par l'astomie voir s'il n'y a pas des lésions synchrones voilà de faire un peu l'état des lieux alors question d'après donc on a opéré cette malade en urgence alors je reviens juste sur l'image où on avait la notion de sécum diastatique alors quand on a une perforation diastatique ça veut dire qu'en fait on a une perforation du sécum en fait comme un ballon de baudruche quoi si vous voulez quand vous gonflez 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 un ballon de baudruche et que l'air ne peut pas s'échapper au bout d'un moment il va péter d'accord donc en fait le sécum il devient diastatique quand vous avez une valvule iléocécale qui est qui est continente d'accord ça veut dire quoi quand on est continent c'est qu'on arrive à se retenir d'accord donc quand vous avez une valvule iléocécale qui retient les liquides et l'air c'est qu'en fait les liquides et l'air qui sont dans le sécum ne peuvent pas revenir en arrière dans le grêle d'accord donc en fait s'ils ne peuvent pas revenir en arrière dans le grêle ils vont être trappés dans le sécum dans le côlon et puis le côlon au bout d'un moment il va se distendre il va se distendre et puis il va perforer d'accord si vous avez une valvule iléocécale qui est incontinente donc qui laisse échapper les liquides et l'air vers l'intestin grêle par retour à ce moment là vous n'aurez pas de perforation diastatique d'accord parce que c'est clair pour tout le monde donc on a opéré la malade d'une colostomie de décharge pour sa tumeur occlusive du sigmoïde avec son sécum diastatique une semaine plus tard on lui fait une colectomie gauche on l'a remis en circuit on a pu l'opérer par cellio parce que du coup elle a eu le temps de dégonfler et deux ans plus tard bon les suites ont été favorables d'accord donc tout s'est bien passé pour elle deux ans plus tard elle se présente aux urgences elle a des vomissements elle a des douleurs abdominales qui sont brutales qui sont brutalement apparues la veille d'accord donc vomissements douleurs abdominales plutôt brutales l'abdomen est distendu la patiente n'a plus de gaz depuis 24h donc là on a arrêt des gaz douleurs abdominales abdomen météorisé donc ça ça vous évoque donc à propos du syndrome occlusif parce que la dame est en occlusion quelles sont les propositions qui sont vraies alors un ASP est recommandé en première intention pour le diagnostic de syndrome occlusif le scanner abdominopelle vient injecter et l'examen de référence l'échographie abdominale est aussi performante que le scanner abdominopelle vient la recherche de complications telles que l'insuffisance rénale où les troubles ioniques rendent la réalisation d'un bilan biologique systématique la réalisation d'une endoscopie haute est obligatoire dans les 24h après la prise en charge d'une occlusion bon je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et je regarde sur les questions que Lina me fait suivre alors physiologiquement la valvule est-elle continente et du coup si valvule est continente au TDM l'intestin grêle est normal alors physiologiquement je ne saurais pas trop te dire si la valvule elle est plutôt continente incontinente je t'avoue c'est pas souvent qu'on voit c'est quand même pas non plus souvent qu'on voit des scanners avec des malades qui sont en occlusion sur un cancer colorectal ou même sur autre chose avec un sécom qui est diastatique j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt incontinente mais bon je ne suis pas certain de moi je pense que ça ne tombera pas à l'examen on ne peut pas te poser une question comme ça et du coup si elle est continente est-ce que l'intestin grêle il est normal et oui justement si elle est continente que ça ne passe pas ton intestin grêle il sera normal il paraîtra assez plat alors on revient sur la question numéro 5 sur l'occlusion alors qu'est-ce qu'on en fait de cette occlusion effectivement le scanner abdominopelle vient injecter et l'examen de référence et la recherche de complications comme l'insuffisance rénale comme les troubles ioniques rend la réalisation d'un bilan biologique systématique donc petit rappel sur l'occlusion sur le syndrome occlusif voilà je crois que vous aviez été assez nombreux à vouloir faire un point là-dessus avant qu'on quand on a parlé de la planification de la conf donc l'occlusion c'est quoi c'est l'interruption du transit intestinal d'accord il y a plusieurs niveaux d'occlusion il y en a deux en fait et les occlusions hautes et les occlusions basses la limite entre les occlusions hautes et basses c'est le point rouge c'est la valvule iléosécale d'accord c'est la valvule de bohin donc toutes les occlusions qui sont en amont de la valvule de bohin c'est les occlusions hautes toutes les occlusions qui sont en aval ce sont des occlusions basses d'accord parmi les signes de l'occlusion du syndrome occlusif voilà il y a plusieurs signes on appelle ça classiquement le carré de Mondor de Henri Mondor et donc parmi ces signes il y a la douleur abdominale il y a les vomissements il y a l'arrêt des matières et des gaz alors le signe le plus spécifique de de l'occlusion c'est l'arrêt des gaz d'accord c'est ça le signe le plus spécifique arrêt des matières salle les moins c'est vraiment l'arrêt des gaz qui est le signe le plus spécifique ok et enfin quatrième signe le météorisme abdominal d'accord ça c'est vraiment les signes les signes cardinaux quoi de l'occlusion alors vraiment un réflexe à avoir devant tout syndrome occlusif il faut palper les orifices hernières d'accord il faut palper les hernies que ce soit pas une hernie étranglée il faut palper les cicatrices bon que ce soit pas une éventration étranglée il faut inspecter l'abdomen d'accord et toucher rectal pour éliminer un fécalome une tumeur qu'on sentirait à bout de doigt je termine cette diapo et puis après je vous remontre le sécum diastatique parce que je crois que c'est pas encore clair pour tous donc on finit sur cette diapo et puis je vous remontre ça alors pour les pour les occlusions donc il y a deux niveaux d'occlusion occlusion haute occlusion basse d'accord et il y a deux tableaux qui sont quand même assez différents ce qu'il faut retenir c'est que on oppose classiquement la présentation clinique des occlusions hautes et des occlusions basses parce que les occlusions hautes c'est souvent une douleur qui a un début qui est brutale une douleur qui est intense avec un arrêt des matières et des gaz du coup qui va être plutôt tardif parce que logiquement plus le niveau il est haut plus en fait en bas il y a l'aval qui met du temps à se vidanger donc l'arrêt des matières et des gaz il va plutôt être tardif les vomissements ils seront précoces parce que le niveau il est haut donc du coup ça va remonter assez rapidement et le météorisme il va être plutôt modéré parce que il n'y a pas beaucoup qui va se dilater vu que le niveau il est assez haut vous aurez beaucoup beaucoup d'intestins en aval qui ne sera pas dilaté d'accord en revanche les occlusions basses c'est plutôt les occlusions basses c'est plutôt des douleurs qui sont modérées d'accord un tableau voilà une altération d'état général qui est plus modérée qui est plus lente c'est des installations plus progressives en général avec un arrêt des matières et des gaz qui est plus précoce parce qu'il n'y a pas beaucoup à vidanger et pareil des vomissements qui sont plutôt tardifs ça met du temps à remonter et un météorisme en revanche qui va être qui va être important du fait de tout ce qu'il y a comme tube digestif en amont qui peut se dilater alors je reviens rapidement sur le scanner ici avec notre sécum le sécum il est hyper hyper dilaté avec ici on a de l'air en fait on a un doute pour savoir si l'air il est dans la paroi ou s'il n'est pas dans la paroi alors moi j'ai lu le compte-rendu du scanner donc je sais que l'air il n'est pas dans la paroi en vérité ce n'est pas une pneumatose c'est un aspect de pneumatose mais l'air il n'est pas vraiment dans la paroi mais en tout cas on a un doute et si l'air il est dans la paroi à ce moment-là c'est une pneumatose paritale c'est un signe de souffrance d'accord c'est là quoi ok et du coup quand il y a une perforation voilà sur le trop-plein sur ces mécanismes de ballon de baudruche qui va se perforer c'est ça qu'on appelle perforation diastatique ok alors on revient sur les occlusions donc devant cette occlusion digestive on avait palpé les orifices hernières qui étaient normales qui étaient libres les cicatrices ne sont pas sièges déventration vous demandez un scanner abdominopélvien qui montre cette image alors je vous laisse l'image que vous puissiez un peu la lire alors il y a une autre question en attendant qui dit du coup si on a une occlusion basse avec une valvule qui est continente il n'y a pas de météorisme comme le grêle et plat en fait si tu peux quand même avoir un météorisme même si ta valvule est continente parce que regarde sur l'ancien slide la taille du colon tu peux quand même te dire que là vu la taille du colon son abdomen il va être quand même assez météorisé pareil ça souvent les gastros ils en voient des malades comme ça des vieux qui viennent avec des volvulus du sigmoïde sur un abdomen qui est hyper distendu et même s'ils ont une valvule qui est qui est continente enfin en général de toute façon dans les volvulus ce n'est pas un problème de séchome diastatique puisqu'il n'y a que l'anse volvulée qui va se dilater mais en tout cas l'anse dilatée elle est tellement dilatée que l'abdomen il est hyper distendu même si ton grêle il est plat alors je reviens sur sur la question 6 donc la dame pour rappel on l'a opéré d'un cancer colorectal elle revient un an plus tard parce qu'elle est en occlusion alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce scanner ? Est-ce que c'est une occlusion sur un volvulus du séchome ? Est-ce que c'est une occlusion haute ? Est-ce qu'il y a un défaut de rehaussement de plusieurs anses intestinales ? Est-ce que c'est une occlusion sur bride ? Et est-ce qu'il faut l'opérer en urgence ? Alors effectivement c'est une occlusion sur bride il n'y a pas forcément besoin de l'opérer en urgence on ne voit pas de signe de souffrance et du coup si c'est une occlusion sur bride c'est une occlusion au niveau du grêle et on a vu que le grêle est en amont de la valvule iléocécale donc c'est une occlusion qui est haute ok ? Alors on analyse ensemble le scan là on le voit mieux alors sur ce scanner on a ici vous voyez de l'intestin grêle qui est bien dilaté les parois elles sont bien réhaussées d'accord ? vous voyez qu'elles prennent le contraste toutes les parois sont bien réhaussées il n'y a pas de défaut de réhaussement il n'y a pas de il n'y a pas de pneumopéritoine il n'y a pas de pneumopéritoine et ici on a un syndrome jonctionnel d'accord ? ici on a une anse qui est dilatée avec là vraiment une anse qui est plate d'accord ? on a vraiment ce syndrome jonctionnel anse plate anse dilatée donc en fait ça c'est une occlusion sur bride classique et sans signe de souffrance digestive donc petit rappel dans les occlusions qu'est-ce qu'il faut rechercher comme complications ? alors il y a des complications biologiques d'accord ? donc il faut les chercher c'est des complications qui sont en lien avec le tableau de déshydratation d'accord ? on parle du troisième secteur troisième secteur en fait c'est tout ce liquide digestif qui va être dans l'aisance grêle mais qui en fait ne va pas être dans votre secteur vasculaire donc en fait ça va créer une hypovolémie relative d'accord ? vous aurez quand même ce liquide il sera dans votre corps mais il sera inutile il ne sera pas dans vos veines donc du coup vous serez quand même déshydraté et donc vous aurez un tableau de déshydratation extracellulaire donc ce qui veut dire augmentation de l'hématocrite ce qui veut dire augmentation de la protidémie ce qui veut dire que si on vomit et bien on peut avoir une hypocaliémie on peut avoir une hypochlorémie d'accord ? parce que quand on vomit on vomit du potassium et on vomit aussi du HCl d'accord ? on vomit du HCl donc des ions H+, c'est acide donc du coup on va se retrouver en alcalose métabolique d'accord ? parce qu'on perd des acides et on vomit du chlore donc on sera en hypochlorémie et aussi on peut être en hyponatrémie parce que le liquide intestinal c'est un liquide qui est très riche en sodium alors l'examen de première intention devant une occlusion c'est le scanner ok ? vous ne faites plus d'ASP alors malheureusement dans le collège et dans les bouquins il vous parle toujours de niveau hydro-aérique plus large que haut plus haut que large sur les ASP debout en fait ça c'est facile à comprendre c'est pas besoin de l'apprendre par coeur vous avez un beau schéma qui l'explique du fait que le colon gauche il est vraiment plus vertical pareil le colon droit il est plutôt vertical il va être ici donc en fait vos niveaux hydro-aériques ils vont être beaucoup plus haut que large dans les occlusions coliques alors que voilà dans les occlusions du grêle le grêle il va faire un peu comme ça des rangées des travées au milieu central donc ce sera vraiment des niveaux qui vont être plus large que haut quoi ok ? je reviens sur le scan ici non on peut pas parler de on peut pas parler de facessine pourquoi ? parce qu'en fait vraiment le facessine c'est quand on a un aspect vraiment stérchoral un aspect de sel dans l'intestin d'accord ? et donc là en fait on a juste du liquide on a du liquide qui stagne mais on a pas cet aspect aéré vraiment comme des matières fécales ça on l'a pas je regarde s'il y avait non non plus j'ai regardé sur le scanner du côlon il y avait l'aspect stérchoral des sels que je pouvais vous montrer mais non c'est plutôt liquidien donc en fait voilà l'aspect stérchoral c'est l'aspect vraiment des matières qui sont aérées parce que normalement elles sont pas aérées les matières dans l'intestin parce que l'intestin ne réabsorbe pas l'eau on est bien d'accord ce qui réabsorbe l'eau c'est le côlon alors si on revient juste pour expliquer occlusion haute et basse voilà globalement occlusion haute c'est un tableau qui est plus brutal qui est plus violent qui est souvent c'est un étranglement c'est une strangulation donc c'est un tableau qui va être plutôt brutal qui va faire mal qui va être intense alors que occlusion de basse c'est plutôt début progressif quoi ok alors on finit avec ce dossier alors ouais petit point sur les occlusions du coup maintenant qu'on a vu les signes paracliniques moi je vais vous parler des éthiologies des mécanismes globalement pour que ce soit clair dans votre tête pour les occlusions il faut raisonner en deux niveaux d'accord niveau haut niveau bas et il faut raisonner en trois mécanismes d'accord donc strangulation obstruction et fonctionnel ok tout ce qui est fonctionnel c'est de la paralysie d'accord si l'intestin il est fainéant il ne se contracte pas ça ça peut être dû à plusieurs choses à un traumatisme à une opération quand on opère qu'on touche le grêle qu'on tripote le grêle il peut se paralyser en réflexe c'est un illus réflexe soit ça peut être dû à une infection aussi voilà si on a une occlusion qui est fonctionnelle qui est basse c'est un ogilvie sinon il y a deux autres mécanismes obstruction quand vraiment on a un obstacle d'accord et à strangulation quand votre intestin grêle il va vraiment se tordre quoi ok donc la radiologue décrit une occlusion digestive sur bride située en fossiliac droite qu'on a vu elle était bien là la bride avec la jonction en splat en dilaté la patiente est stable sur le plan hémodynamique quelle est votre prise en charge donc du coup prise en charge d'une occlusion sur bride sans signe de souffrance digestive et bien occlusion il faut mettre une gastrique d'accord donc syndrome occlusif je mets une sonde gastrique ok on n'a pas envie que la malade elle inhale qu'elle qu'elle vomisse voilà donc sonde gastrique ok ça met l'intestin en décharge et il faut le faire chirurgie pour section de bride non on opère les occlusions sur bride que s'il y a des signes de souffrance d'accord si la malade ou alors si la patiente n'est pas soulagée par des par des ontalgiques de palier 3 des morphiniques à ce moment là on peut se dire qu'elle est en train de nécroser quelque chose parce que elle a une douleur qui est morphinorésistante ça c'est un argument pour les opérer assez rapidement lavement aux hydrosolubles ben non perfusion oui il faut compenser en fait les pertes parce que du coup les malades comme je vous ai dit ils sont en hypovolémie relative et donc il faut compenser leurs pertes il faut les réhydrater d'accord et gastrographie dans les 48 heures c'est possible on va en parler dans deux secondes j'ai un peu répondu à votre place je suis désolé alors donc le traitement commun à toutes les occlusions pour revenir dessus voilà c'est une mise en place d'une gastrique ok on n'a pas envie que les malades inales on leur met une gastrique perfusion et compensation des pertes digestives de la gastrique d'accord effectivement il faut les malades sont déshydratés ils ont une hypovolémie relative donc il faut les perfuser ok plus ou moins vous pouvez sonder parfois pour apprécier pour faire un bilan entrée-sortie ok et puis à chaque fois vous avez le traitement éthiologique spécifique du mécanisme de l'occlusion donc les brides s'il n'y a pas de les brides s'il n'y a pas de 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 souffrance vous ne les opérez pas d'accord vous ne les opérez pas vous 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 leur mettez une gastrique et puis en fait vous pouvez leur donner de la gastrographine la gastrographine c'est un peu comme du desktop ça permet parfois de lever l'occlusion et donc vous pouvez leur administrer ça dans les 48 heures et parfois ça permet de lever l'occlusion ok volvulus du sigmoïde le traitement de première intention c'est la détorsion endoscopique d'accord s'il n'y a pas de signe de souffrance s'il y a une souffrance digestive il faut opérer le malade il faut lui enlever le côlon sigmoïde invagination intestinale il faut opérer d'accord souvent en plus c'est le siège d'une tumeur chez l'adulte donc il faut opérer et hernie est tranglée il faut opérer d'emblée ok alors pour les brides les brides c'est surtout sur le grêle en général c'est quasiment tout le temps sur le grêle mais on peut avoir des brides aussi qui strangulent moi j'ai déjà vu dans le rare cas mais des brides qui strangulaient par exemple le sigmoïde et du coup on avait une occlusion au niveau du sigmoïde mais en fait c'était une bride voilà donc vraiment ça peut toucher ça peut toucher tout le tube d'ige c'est souvent le grêle mais ça peut toucher tout le tube d'ige ok alors vous avez mis en place un traitement médical devant cette occlusion sans signe de gravité quels éléments vous auraient poussé à opérer la malade du coup on y a répondu déjà en partie le matose pariétale est-ce que c'est un signe de souffrance bah oui le pneumopéritoine oui ça veut dire qu'il y a une perforation donc s'il y a une perforation il faut opérer il faut opérer caractère fécaloïde des vomissements est-ce que ça c'est un argument pour opérer d'emblée plutôt que faire un traitement médical bah non antécédent médical antécédent pardon de multi-psurgie abdominale est-ce que ça ça vous pousse à opérer ou pas bah en fait non d'accord ça vous pousse pas à opérer parce que plus on a été opéré plus l'abdomen il est blindé plus c'est dur d'accéder à la cavité abdominale il y a des adhérences donc ça devient dangereux donc en fait on n'a pas trop envie d'y aller et puis en fait c'est pas un argument qui va nous dire il faut opérer d'emblée d'accord et douleurs non soulagées par la morphine douleurs non soulagées par la morphine bah oui c'est plutôt un argument pour opérer les malades d'emblée parce que ça veut dire qu'ils sont en train de nécroser quelque chose ça donne pas des douleurs qui sont si atroces que ça signes de gravité alors vous voyez quels sont les signes de gravité du coup dans les occlusions ce qu'il faut rechercher voilà c'est la fièvre c'est le choc sceptique douleurs non calmées par les morphiniques là on a des beaux signes de souffrance alors voilà ça c'est de la vraie pneumatose d'accord ça c'est de la vraie pneumatose ici dans les parois on a de l'air d'accord là on a vraiment de l'air dans les parois du grêle c'est un grêle qui est en train de souffrir ok donc voilà pneumatose pariétale là on a une anse qui se rehausse pas bien on voit que les parois elles sont pas bien rehaussées d'accord parois pas bien rehaussées pneumopéritoine là il y en a pas mais voilà pneumopéritoine on a vu déjà dans les dossiers précédents donc ça pose pas trop de soucis donc voilà on a fini avec le dossier numéro 3 il nous reste 20 minutes peut-être un peu plus comme ça on peut enchaîner sur le quatrième et puis on sera à peu près dans les temps alors donc on reçoit en consultation monsieur J qui a 28 ans pour une tumefaction de laine qui est douloureuse ce jeune homme est sportif en excellente santé par ailleurs qui n'a pas d'antécédent la gêne a commencé il y a deux semaines au cours d'un entraînement sportif intense et décrite comme une sensation de pesanteur au niveau inguinal droit il a remarqué de façon concomitante l'apparition d'une tumefaction en position debout qui augmente aux efforts de pousser bon à l'examen clinique il y a une en position debout une tumefaction inguino-scrotale à droite qui est expansive à la toux qui est réductible indolore et à la réduction vous constatez que le collet est situé au-dessus de l'arcat crural et les battements des vaisseaux épigastriques sont perçus en deux dents du collet hernière d'accord ? bon c'est beaucoup d'informations mais voilà donc il va falloir qu'on décortique un petit peu la région l'anatomie de laine parce que c'est une anatomie qui est assez compliquée mais il faut que vous aurez compris ça sera beaucoup plus clair alors quelle est votre diagnostic parmi les propositions suivantes donc est-ce que c'est une hernie angunale directe droite est-ce que c'est une oblique externe est-ce que c'est une crurale est-ce que c'est une hernie qui est simple qui est engouée donc là on avait un malade qui avait une hernie qui n'était pas douloureuse donc c'est une hernie qui est simple et on vous dit que le collet il est perçu au-dessus de l'arcade crurale donc du coup c'est une hernie qui est inguinale d'accord ? et enfin hernie angunale donc oblique externe ou directe ça on va le voir juste après avec le schéma ce sera plus simple à expliquer donc pour rappel la région de l'Aisne globalement les hernies de l'Aisne vous tracez une ligne entre l'épinilacanthéos supérieur et le pubis ok ? ça c'est votre arcade crurale l'arcade crurale c'est aussi ligament inguinal c'est aussi ligne de malgaine tout ça c'est pareil d'accord ? il y a des hernies dans cette région les hernies dans le collet et je dis bien le collet c'est pas le sac c'est le collet si le collet il est situé au-dessus de cette ligne on dit que c'est une hernie qui est inguinal d'accord ? si le collet il est situé en dessous c'est une hernie qui est crurale d'accord ? en général les hernies crurales vous êtes assez au point elles sont en dedans des vaisseaux fémoraux et par contre les hernies inguinales il y a deux types d'accord ? il y a vraiment deux types de hernies inguinales qui ont un mécanisme qui est différent l'une de l'autre alors quels sont ces mécanismes ? on va le voir après mais déjà regardez ici on a les hernies inguinales qui sont directes qui sont plutôt en dedans là on a les hernies inguinales qui sont indirectes qui sont plutôt en dehors d'accord ? de cet orifice inguinal donc les vaisseaux fémoraux ils passent sous l'arcade rurale d'accord ? les vaisseaux fémoraux ils passent c'est les iliaques externes qui deviennent les vaisseaux fémoraux à ce niveau là et donc de ces vaisseaux fémoraux naissent les épigastriques les vaisseaux épigastriques d'accord ? donc les vaisseaux épigastriques ils servent à quoi ? c'est des vaisseaux voilà qui sont qui doivent faire peut-être 5 mm un peu moins peut-être plutôt même 2 mm et puis qui en fait vascularisent la paroi abdominale antérieure ok ? les vaisseaux épigastriques en fait ils servent à vasculariser vos abdominaux d'accord ? votre paroi ils vont s'anastomoser en haut avec les mammaires internes bon ça c'est pour votre culture en général et donc ces vaisseaux épigastriques ils délimitent en deux parties la région inguinale d'accord ? en dedans vous avez les hernies qui sont dites directes et en dehors vous avez les hernies qui sont dites indirectes et qui sont dites oblique externe elles ont deux mécanismes différents j'en parle juste après donc ce malade il a une hernie inguinale qui est donc oblique externe qui est non compliquée on vous dit quels sont les facteurs de risque de cette affection d'une manière générale donc est-ce qu'il y a la toux chronique est-ce qu'il y a une dysurie est-ce qu'il y a une dyspepsie est-ce qu'il y a une constipation est-ce que c'est le clinostatisme d'accord ? bon ben voilà en fait les facteurs de risque globalement c'est tout ce qui va augmenter la pression intra-abdominale ok donc il y a plusieurs il y a deux mécanismes en fait dans les hernies inguinales vous avez les hernies qui sont dites acquises donc en fait ça c'est quand il y a un déséquilibre entre les facteurs de contention et de la paroi abdominale et les agents déclenchants les agents déclenchants c'est ceux qui vont déclencher les hernies donc ce qui va augmenter en fait la pression intra-abdominale ben ça va être la dysurie parce que vous avez poussé pour aller pisser la constipation pareil la grossesse du coup l'utérus ça prend de la place si vous avez une masse intra-abdominale la cite si vous avez une BPCO que vous avez une toux chronique aussi et en fait tout ce qui va baisser la résistance de la paroi donc par exemple tout ce qui amyotrophie donc du coup les corticoïdes long cours voilà donc ça en fait c'est des hernies qui sont acquises et ça c'est les hernies directes ok ça c'est les hernies directes pourquoi elles ont dit qu'elles sont directes parce qu'en fait elles sont directement dues à une faiblesse de la paroi abdominale elles ne sont pas liées à une persistance d'un canal périto-vaginal elles sont liées en fait à la faiblesse de la paroi d'accord c'est parce que votre fascia transversalis il est tout faible donc en fait il y a une déhiscence de vos tissus et le sac péritonéal il bombe à travers cette paroi bon ça c'est la hernie du vieux d'accord c'est la hernie du sujet âgé qui est plutôt en deux dents des épigastriques on est d'accord et deuxième mécanisme les hernies qui sont congénitales en fait c'est les hernies qui sont obliques externes et qui sont elles dues à la persistance du canal périto-néo-vaginal donc pour rappel quand on est nourrisson on a les testicules qui migrent dans le scrotum qui passent d'une position intra-abdo à une position intra-trotale et qui passent par le canal périto-néo-vaginal d'accord donc ce canal périto-néo-vaginal il est censé s'obstruer il est censé s'imperméabiliser et parfois il se reperméabilise ou alors il ne se ferme pas et donc ça donne des hernies congénitales d'accord donc ça c'est des hernies obliques externes parce qu'en fait elles ne sont pas dues directement dues à une faiblesse de la paroi au sens propre elles sont dues en fait à la persistance de ce canal qui va longer en fait le cordon testiculaire d'accord donc c'est des hernies qui vont dans le sac dans le sac hernière il va longer le cordon testiculaire d'accord donc celles-là ces hernies-là sont plutôt en dehors des vaisseaux épigastriques alors j'avais une question qui demandait comment est-ce qu'on différencie hernie inguinal directe d'une hernie oblique interne globalement c'est la même chose en fait c'est la même chose je sais que le schéma il différencie les deux hernies mais c'était le schéma le plus sympa que j'avais trouvé sur internet pour vraiment bien illustrer il y avait tout il y avait les vaisseaux etc donc je l'ai gardé mais oblique interne et direct c'est pareil d'ailleurs ça ne se dit pas oblique interne en fait on dit plutôt direct on ne dit pas trop oblique interne on dit oblique externe mais on dit direct donc le patient était anxieux à l'idée de se faire opérer un de plus et a été perdu de vue deux ans plus tard vous le voyez aux urgences pour de violentes douleurs de laine qui sont survenues le matin même il a eu un épisode de vomissement à domicile à l'examen vous palpez une tuméfaction de laine qui est irréductible d'accord bon c'est quoi votre diagnostic là j'ai même pas besoin de proposer les questions normalement vous le savez douleur de laine on a le contexte vomissement donc est-ce qu'il s'agit d'une hernie en gouet est-ce qu'il faut demander une échographie est-ce qu'il faut demander un scanner en urgence est-ce qu'il faut opérer ou est-ce que c'est une hernie étranglée donc ça ça va assez vite on se laisse 10 secondes voilà voilà pour réfléchir alors effectivement c'est une hernie étranglée d'accord c'est une hernie étranglée le malade là il est en occlusion il a mal la hernie elle est irréductible donc en fait elle est étranglée ok et donc il faut opérer le malade en urgence il ne faut pas faire de scanner il ne faut pas faire d'échographie d'accord ça pour moi c'est zéro à la question c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent pour la sécurité sociale c'est un diagnostic qui est clinique d'accord donc en fait une hernie étranglée c'est clinique vous ne faites pas de scanner ou pas d'échographie ok donc petit rappel pour les hernies les formes compliquées des hernies il y a les hernies qui sont dites étranglées où en fait on a une tumefaction qui est dure qui est irréductible qui est non impulsive qui est douloureuse d'accord parfois on peut avoir une rougeur ou un oedème cutané en réponse en fait à la souffrance de la peau en regard quand elle a la peau elle peut être en tension quand on a des volumineuses hernies voilà c'est vraiment irréductible douleur parfois même occlusion aussi et à différencier de la hernie qui est engouée d'accord hernie engouée en fait c'est un pseudo étranglement c'est une hernie qui on a un épisode douloureux on sent qu'elle s'est coincée puis en fait elle s'est réduite spontanément ou après manœuvre de taxis taxis c'est quoi c'est des manœuvres externes pour réduire la hernie d'accord quand on essaye de réduire la hernie avec ses mains donc celle-là il faut les opérer aussi pas en urgence la nuit quoi la hernie étranglée il faut l'opérer la nuit la hernie engouée pas forcément besoin mais voilà vous l'opérez assez rapidement d'accord dans les jours qui viennent il n'y a pas d'examen complémentaire ça je le répète encore une fois pas d'examen complémentaire devant une hernie et a fortiori si elle est étranglée parce qu'on ne perd pas de temps on va opérer le malade avant qu'il nécrose son intestin on a donc dû opérer le patient en urgence et on a réalisé une raffie d'accord une raffie ça veut dire qu'on fait une réparation par une suture d'accord ça ne veut pas dire qu'on met une plaque ok quand on met une plaque on met une prothèse on fait une parietoplastie on fait une plastie on ne fait pas une raffie une raffie c'est juste une suture pourquoi on fait juste une suture et qu'on ne met pas de plaque parce qu'il y avait une anse intestinale étranglée bon elle n'a pas été réséquée mais peut-être qu'il y avait un peu de liquide sale voilà on n'a pas envie que la plaque s'infecte donc les suites ont été simples et le patient il a pu sortir à J2 alors deux ans plus tard il revient aux urgences et cette fois-ci il a des douleurs abdominales qui sont localisées en fossiliac droite et donc de par son jeune âge le tableau on suspecte une appendicite aiguë alors votre externe qui est motivé a pris en charge le dossier et donc qui vous questionne sur l'appendicite notamment à propos des présentations cliniques alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur les présentations cliniques de l'appendicite le point de McBurnay se situe à l'union entre le tiers externe et les deux tiers internes de la ligne qui unit épinyléac antero supérieur et pubis le signe de Rothsing est une douleur de la fossiliac droite à la décompression brutale de la fossiliac gauche le signe de Bloomberg est une douleur de la fossiliac droite à la décompression brutale de la fossiliac droite le psoïtis est fréquent dans les appendicites rétro-sécales le psoïtis est une inflammation du muscle psoas qui rend douloureuse et impossible la flexion de la hanche alors je reviens sur la question d'avant est-ce qu'on met des plaques est-ce qu'on met des plaques en urgence quand on opère les malades d'une harnie étranglée oui en fait la plupart du temps on n'en met on n'en met pas si vraiment on résèque bon ça ça tombera pas l'examen vous n'avez pas besoin de le savoir je pense mais si vraiment on résèque on enlève du tube digestif oui on ne va pas en mettre parce que du coup il y a une contamination sinon la plaque va s'infecter mais voilà la plupart du temps une harnie étranglée où le tube il est sain il n'y a pas de liquide louche bon oui on met une plaque en fait alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'appendicite explication juste après alors l'appendicite voilà en général c'est un item que vous maîtrisez assez bien mais il y a quelques subtilités qui sont à connaître notamment voilà sur la présentation clinique les signes qui sont pas toujours faciles à comprendre et à retenir sur les formes anatomiques et on verra après sur les cas où on n'opère pas les appendicites c'est rare mais il y a deux exceptions alors le point de McBurnay c'était pas effectivement c'est deux tiers internes et tiers externes de la ligne qui unit l'épinilacanthérosupérieur et l'ombilique et non pas le pubis ok le signe de Bloomberg c'est ce qu'on voit sur la première image c'est en fait une douleur de la fossiliac droite parce qu'on décomprime brutalement la fossiliac droite en fait c'est que vous avez une irritation péritonéade donc quand vous décomprimez de manière brutale vous avez une douleur le signe de Rothsching ça c'est la douleur de la fossiliac droite qui est provoquée par la palpation de la fossiliac gauche alors pourquoi ? comment ça se fait en fait ? parce qu'en fait quand vous avez une boucle signe de Rothsching qui est très longue et bien elle ne reste pas en fossiliac gauche et elle va se balader à côté du sécum et donc en fait quand vous la poussez quand vous appuyez sur la fossiliac gauche vous allez pousser cette boucle signe de Rothsching qui va venir irriter l'appendice au niveau du sécum et ça va faire mal d'accord ? donc c'est ça en fait l'explication et le psoïtis c'est quoi ? c'est effectivement une contracture du psoas mais qui se traduit par une flexion douloureuse et irréductible de la hanche d'accord ? en fait on ne peut pas faire une extension si vous avez une flexion qui est irréductible et vous ne pouvez pas étendre la hanche d'accord ? c'est parce que votre psoas il est irrité il est inflammé donc du coup il y a une contracture alors de manière générale quels sont les signes de l'appendicite pelvienne est-ce qu'il y a une défense en hypogastre est-ce qu'il y a un psoïtis fréquent est-ce qu'il y a un ileus réflexe fréquent est-ce qu'il y a des ténesmes et des leucorés donc défense en hypogastre bah oui défense en hypogastre et signe recto possible signe même fonctionnel urinaire possible par irritation du rectum et par irritation de la vessie le coré il n'y a aucun lien d'accord ? et l'ileus réflexe fréquent en fait non il n'y a pas d'ileus réflexe fréquent dans cette forme là parce que l'ileus réflexe il est plutôt fréquent dans la forme mésocéliac pourquoi ? parce que quand vous avez une appendicite mésocéliac en fait votre appendice il va venir comme vous le voyez là il va venir vers la dernière ence idéale d'accord ? il va venir dans le mésantère donc en fait s'il fait une petite inflammation en regard du mésantère et des dernières ans grêles et bien du coup il va les paralyser il va faire un ileus réflexe alors que si l'appendice il est à distance qu'il est latérosécale interne bah il va moins s'irriter les ans grêles d'accord ? donc moins les paralyser appendicite pelvienne bah oui du coup ça peut plonger et donc irriter le rectum et la vessie sous-hépatique ça va mimer plutôt le tableau d'une cholécystite d'accord ? et appendicite rétro-sécale c'est là où on va avoir le psoétisme d'accord ? alors dans les appendicites rétro-sécales on peut avoir une défense mais on peut aussi ne pas avoir de défense d'accord ? pourquoi ? parce que du coup si votre appendice il vient pas hériter la paroi abdominale antérieure bah vous pouvez ne pas avoir de défense il est complètement rétro-sécale je veux dire qu'il est plutôt vers le rétro-péritoine il n'y aura pas forcément de défense ok ? donc devant cette douleur de la fossiliac droite avec une contracture à la palpation et un important syndrome inflammatoire biologique vous avez fait réaliser un scanner dont voici les images alors je vous laisse prendre connaissance du scan alors qu'est-ce qu'on voit sur ce scan ? est-ce qu'il y a un épanchement liquidien qui est diffus ? est-ce qu'il y a un pneumopéritoine ? est-ce qu'on voit une image hyper dense un peu calcifiée qui pourrait être compatible avec un stércolite ? est-ce que c'est un scanner qui est injecté au temps portal ? est-ce qu'il y a un défaut de réhaussement des dernières ans ziléales ? alors effectivement il y a un épanchement liquidien diffus il est là alors là vous avez du tube ici il est bien rehaussé là aussi vous avez le sigmoïde et là en fait ici tout ça c'est de l'épanchement liquidien péritonéal qui est libre donc ça c'est un signe de péritonite il y a du jus partout dans le ventre on ne voit pas de pneumopéritoine d'accord on ne voit pas de pneumopéritoine ici en fait on aurait un doute mais en fait c'est un tradige d'accord ce n'est pas extradige c'est un scanner qui est un peu difficile je le conviens ça peut porter à ça peut mettre le doute mais bon voilà moi je vous le dis ça c'est un tradige là qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit ici ah pardon j'étais sur la mauvaise diapo peut-être que vous n'avez pas vu quand j'ai mis la souris mais en fait voilà je montrais ça ça c'est intradigestif on le voit bien quand on zoom bien ça aussi c'est intradigestif et ça voilà cet aspect là très hyper dense limite calcifié ça ça peut être compatible avec avec un stércolite ça possiblement c'est un stércolite d'accord et défaut de réhaussement non on n'a pas de défaut de réhaussement d'aisance digestive elles sont bien toutes réhaussées on voit qu'on a une prise de contraste ici là aussi ça se réhausse bien voilà pas de soucis à ce niveau là alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'appendicite qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'examen d'imagerie l'examen de première intention c'est l'échographie surtout si vous avez un malade qui est jeune et d'autant plus si c'est une femme d'accord mais par contre retenez bien que l'examen de référence c'est le scanner voilà surtout chez chez les patients qui sont obèses qui sont âgés on a plutôt tendance à faire des scanners mais voilà chez l'enfant chez la femme jeune ça vous le savez c'est plutôt échographie d'accord les signes de l'appendicite c'est un diamètre qui va être supérieur à 6 mm d'accord de diamètre avec cette image là qu'on voit bien en cocarde d'accord là on a l'image en cocarde de l'appendice à l'échographie là on a l'estercolyte qu'on voit bien ici il va y avoir une hyperhémie endoplaire parce que du coup il y a de l'inflammation donc il y a beaucoup de vascularisation donc hyperhémie l'inflammation de la graisse périapendiculaire même mécanisme que pour la diverticulite inflammation donc infiltration de la graisse périphérique et là sur la troisième image on voit bien l'appendice ici qui est augmenté de taille augmenté de volume avec un stercolite là ok donc il s'agit bien en fait d'une péritonite appendiculaire donc on a opéré le malade par cellio les suites ont été favorables il a pu sortir AJ5 et votre externe a entendu parler du traitement médical de l'appendicite il vous questionne à ce propos alors quelles sont les situations du coup où on n'opère pas une appendicite en urgence d'accord je dis bien en urgence ou est-ce qu'on peut voilà l'opérer à froid quelles sont les situations où on ne va pas opérer l'appendicite en urgence alors appendicite non compliqué chez un jeune homme plastron appendiculaire appendicite avec un abcès de 2 cm appendicite au deuxième trimestre d'une grossesse appendicite chez l'enfant et bien en fait il n'y a que le patron appendiculaire dans ces propositions là qu'on n'opère pas d'emblée d'accord pourquoi ? alors en fait l'appendicite on opère tout le temps d'accord donc en fait déjà chez les jeunes hommes appendicite simple non compliqué on opère c'est chirurgie d'accord il n'y a pas de place pour l'antibiothérapie seule en tout cas pour le moment il y a beaucoup d'études sur le sujet mais mais c'est pas encore validé il y a beaucoup de risques de récidive en fait donc en fait on opère on opère les appendicites ok si vous êtes en France voilà on opère l'appendicite il y a deux exceptions le plastron appendiculaire et le volumineux abcès appendiculaire ok alors le plastron appendiculaire c'est quoi ? en fait un plastron appendiculaire c'est une péritonite localisée d'accord c'est cette espèce de magma inflammatoire où en fait on n'arrive pas à différencier l'appendice des dernières ans des dernières ans iléales où il y a de l'épiplomb aussi qui est venu colmater où il y a eu une perforation qui s'est bouchée bref tout tout est collé c'est indissécable et en fait il y a des gros risques de faire des fistules iatrogènes d'accord de faire des plaies du grêle sans même trouver l'appendice donc surtout là on n'opère pas on met une antibiotérapie pendant en IV donc on hospitalise le malade antibiotérapie en IV 14 jours 3 semaines et on opère le malade en général on l'opère à froid dans voilà 2 mois 3 mois ok à distance 2ème cas où on n'opère pas d'emblée c'est le volumineux abcès appendiculaire d'accord donc il n'y a pas de taille précise je vous ai mis 6 cm mais c'est vraiment il ne précise pas de taille précise c'est un peu à votre appréciation si il y a un volumineux abcès j'ai envie de dire plus de 6 cm on peut le drainer radiologiquement si c'est accessible à un drainage évidemment si ce n'est pas accessible à un drainage radio on l'opère mais si c'est accessible à un drainage radio on peut opérer on peut opérer à distance et drainer en urgence ok pour ce qui est de la femme enceinte la femme enceinte je pense qu'il y en a pour qui ce n'est pas clair on opère d'accord mais on opère au 2ème trimestre en fait on peut opérer les femmes enceintes globalement le 2ème trimestre c'est là où on peut opérer les patientes 1er et 3ème c'est plutôt à risque pour la femme pour le bébé mais 2ème c'est assez safe donc on peut les opérer au 2ème trimestre ok et bien voilà on a fini on a fini ce live on est dans les temps bon j'espère que ça vous a aidé que ça a pu dégrossir pas mal de choses que ça a répondu à vos questions donc si vous avez des questions on peut y répondre là avant de se quitter sinon moi je vous souhaite bon courage à tous bon courage pour ceux qui sont dans la dernière ligne droite et pour le reste peut-être à bientôt si on fait d'autres lives ensemble voilà continuez à bosser et puis faites aussi autre chose voilà c'est un marathon c'est pas un sprint ok allez bon courage à tous et bien salut je laisse un petit peu de temps si jamais il y a des questions qu'on me transmet mais voilà ceux qui veulent partir vous êtes libre comme l'air voilà il y a des questions mais je suis libre comme ça j'ai des questions c'est un petit peu pas ça mais je suis libre comme ça je suis libre comme ça c'est un petit peu on me demande de réexpliquer l'anastomose protégée je réexplique en vitesse une anastomose protégée en fait c'est quand tu fais une anastomose qui est à risque de fistule, à haut risque de fistule il y a certaines anastomoses qui sont plus à risque de fistule que d'autres notamment celles qui sont colo-anal colo-susanal, colo-rectal basse tout ce qui est sous-douglacien comme on dit, mais bon ça tombera pas et toutes les anastomoses que tu fais dans un contexte sceptique, un contexte inflammatoire, en fait tu les protèges donc tu fais ton anastomose mais tu vas dériver les selles temporairement pour pouvoir garantir, enfin pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour que les selles soient dérivées et qu'elles ne viennent pas contaminer ta suture le scan c'était au temps portail, j'ai l'impression qu'on voit l'AMS rehausser en fait même au temps portail, tu verras ton artère mésentérique rehaussée il faut plutôt que tu regardes la veine porte et également si ton artère elle est pas réhaussée hyper dense comme la horte, c'est que c'est pas un bon temps artériel mais tu auras quand même des artères qui vont être réhaussées même au temps portail pas autant qu'au temps artériel mais quand même un peu comment est-ce qu'on les dérive du coup ben les anastomoses ben tu fais une stomie en amont en fait tu montes une stomie à la peau tu fais une iléostomie avant ton anastomose colorectale ou une colostomie par exemple transverse droite pour protéger une anastomose colorectale allez bonne soirée à tous ah, petite dernière, petite dernière désolé je repose ma question elle a été masquée comment on reconnaît une occlusion haute ou basse sur le scanner ? et bien en fait il faut que tu vois le niveau de l'occlusion si c'est un volvulus du grêle si c'est un volvulus du côlon pelvien si c'est, voilà, tu regardes aussi ce qui est dilaté si le côlon est dilaté c'est que c'est forcément une occlusion basse parce que tu peux pas dilater du côlon si c'est une occlusion haute je te remets la diapo du signe de Bloomberg douleur de la fossiliac droite à la décompration brutale de la fossiliac droite vous aurez le diapo évidemment donc vous pourrez tout revisionner depuis chez vous allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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